La brèche entre les sept âges de l'Église et les sept siècles a été prêchée par Frère William Marion Branham le dimanche soir 17 mars 1963 au Branham Tabernacle à Jeffersonville, Indiana, USA. La brèche entre les sept âges de l'Église et les sept siècles a été prêchée par la brèche entre les sept âges de l'Église et les sept siècles. Bonsoir mes amis, c'est un grand privilège d'être de retour dans la maison du Seigneur ce soir pour la réunion et nous nous réjouissons encore de la manne reçue ce matin alors que nos âmes ont été si abondamment bénies par sa glorieuse présence. Et maintenant ce soir, nous abordons le sujet de la brèche entre les sept âges de l'Église et les sept sceaux. Et je parlais cet après-midi à un ami, et peut-être que je parlais cet après-midi à un ami. S'il ne me prend pas à la maison, ou si j'ai l'occasion de revenir, que je ne vais pas outre-mer ou quelque chose, j'aimerais encore aborder les sept dernières trompettes, vous voyez. Et toutes ces choses sont reliées. Et il y a aussi les sept derniers fléaux là. Et tout cela va ensemble, comme nous le verrons au cours de route. Alors ce soir, pendant que nous nous calmons un peu, il se peut que je sois un peu long ce soir, même avec, dès que je reviens ici, bon, malgré tout ce que j'ai pu prêcher à Phénix, je ne me suis même pas enroué une seule fois, vous voyez, c'est vrai. Et oh là là, j'ai prêché de toutes mes forces. En effet, je crois que j'ai fait 27 réunions sans me rouer. Mais c'est ce climat d'ici, vous voyez, il est tout simplement, il est malsain ici. C'est cette vallée. Les conditions sont vraiment mauvaises ici. Et côté santé, vous savez ce que je veux dire. C'est, c'est, c'est malsain. Et tous les prédicateurs ont, qui prêchent, ont la gorge fragile pour commencer. Une fois, un médecin de mes amis m'a examiné la gorge pour voir ce qui n'allait pas. Il a dit, rien. Il a dit, tout ce qu'il y a, c'est que tu as des calosités sur les cordes vocales, là. Il a dit, c'est à force de prêcher. Eh bien, je suis assez content de cela. Vous savez, ça m'a fait du bien. Tant qu'on peut attribuer cela au fait de prêcher, vous voyez, c'est bien, tant que c'est pour le royaume de Dieu. Maintenant, peut-être que nous ne pourrons pas porter sur notre corps la marque du jet de Jésus-Christ, comme Paul, après avoir été battu. Mais nous pourrons peut-être porter une marque à force d'avoir prêché et élevé notre voix contre les choses mauvaises. Donc, nous sommes bien contents qu'on ne nous inflige plus d'être battus, du moins jusqu'à présent. Alors, nous sommes, combien ici ont lu « Messieurs, quelle heure est-il ? » ou l'ont entendu, vous savez, « Messieurs, quelle heure est-il ? » Voilà quelque chose qui m'a beaucoup troublé. Si vous ne l'avez pas fait, j'aimerais que vous trouviez le moyen de l'écouter, d'une façon ou d'une autre. Ça m'a pas mal troublé. Je voulais juste glisser ceci avant de commencer la réunion. Il y a environ, environ une semaine ou dix jours, j'étais tellement troublé. Je, 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 je ne, je refusais de prêcher et tout, parce que je, je ne savais pas. Il semblait possible que ce soit quelque chose de mauvais. Et je ne savais pas exactement de quoi il s'agissait. Alors, je, un matin très tôt, je me suis levé pour aller dans le canyon Sabino. Et à partir de la maison, c'est seulement un trajet d'une trentaine de minutes en voiture pour se rendre à, ou 40, pour se rendre à la tête du canyon Sabino. Et après, il y a une route longue de 50 kilomètres qui monte dans la montagne. C'est une région étrange là-haut. Je peux être ici, dans le désert, où il fait 27 à 33 degrés Celsius en ce moment, et dans 30 minutes, être dans 2 mètres et demi de neige. Vous voyez, au sommet de la montagne. Nous étions à Phoenix dernièrement, où il faisait autour de 2 degrés Celsius au-dessous de zéro. Ils avaient chauffé la piscine, et des gens se baignaient. Voyez, voilà la différence entre les courants d'air ascendant et le désert. Et c'est très sain pour les asthmatiques et tout. Mais, donc, je suis allé dans le canyon, et j'ai grimpé aussi haut que j'ai pu. Et je, je, j'ai demandé au Seigneur, pendant que j'étais perché là-haut, ce que tout cela signifiait et tout. J'étais quelque peu troublé, et je ne savais pas trop quoi faire. Et alors, pendant que j'étais en train de prier, il s'est passé quelque chose d'étrange. Je, je, je veux être honnête. Bon, il se peut que je me sois endormi. C'était peut-être un genre de trance, ou c'était peut-être une, une, une vision. J'ai plutôt tendance à croire que c'était une vision. Et j'avais les mains levées. Je disais, Seigneur, cette explosion, qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est sept anges, dans une constellation en forme de pyramide, qui m'ont soulevé de la terre et se sont tournés vers l'est. Qu'est-ce que ça veut dire? J'étais là, en prière, et il s'est passé quelque chose. Et là, quelque chose m'est tombé dans la main. Je sais que, quand on ne comprend pas les choses spirituelles, cela peut sembler très étrange. Mais quelque chose est arrivé dans ma main, d'un coup. Et quand j'ai regardé, c'était une épée. Et la poignée était de nacre, du plus beau nacre que j'ai jamais vu. Et là, la garde, vous savez, là où c'est ce qui servait, j'imagine, à éviter de se faire couper la main. Quand les gens se battaient en duel, elle était en or. Et la lame du sabre n'était pas très longue, mais elle était trop chante, comme un rasoir. Elle était en argent étincelant. C'était la chose la plus jolie que j'ai jamais vue. Elle s'adaptait exactement à ma main. Et je la tenais. J'ai dit, que c'est joli. Je l'ai regardé, et je me suis dit, « Mais tu sais, j'ai toujours eu peur des épées. J'étais assez content de ne pas avoir vécu à l'époque où on s'en servait, parce que j'ai peur des couteaux. Et alors, je me suis dit, « Qu'est-ce que je pourrais bien faire avec cela ? » Et pendant que je la tenais dans ma main, une voix qui venait de quelque part a dit, « C'est l'épée du roi. » Et alors, elle est partie. « Eh bien, je me suis demandé ce que ça voulait dire. C'est l'épée du roi. » Et je me suis dit, s'il avait dit, « L'épée d'un roi. » J'aurais peut-être pu comprendre. Mais s'il a dit, « L'épée du roi. » Mais j'ai pensé, « Il n'y en a qu'un roi. » C'est Dieu. Et sa sword est ceci. Aussi, peut-être que je ne le comprends pas bien, mais je me suis dit, « Il n'y en a qu'un qui est le roi. » C'est Dieu. Et son épée, c'est ceci. « Plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. » Vous voyez ? Et si vous demeurez en moi et que mes paroles. Voyez ? Et je pensais, « Dueling. » Vous voyez ? Et je ne comprends pas un mot de ça. Mais un principe de « Dueling. » Mais le meilleur de mon compréhension, les clous de tirer sur une cross. Et puis, finalement, les swords, si elles lockent l'ennemi, et vous lockz les swords comme ça. Puis, ça prend la force de l'homme, « Dueling. » Et j'ai pensé dans un combat en duel. Vous voyez ? Et tel que je ne comprends pas un seul mot, ou pas une seule règle du combat en duel. Mais pour autant que je sache, ce qui se passe, c'est que les couteaux s'entrechoquent. Et finalement, si les épées se bloquent, si votre adversaire et vous, vous bloquez vos épées comme ceci, alors il faut de la force de la part de l'homme qui se bat en duel. En effet, vous voyez, son épée sera pointée vers mon cœur, et la mienne vers le sien. Mais elles sont bloquées. Nos lames s'entrechoquent, et en s'entrechoquant, les épées se soudent. Et celui qui arrivera à terrasser l'autre aura son épée toute prête à lui transpercer le cœur. Alors, il faut, même si l'épée est la parole, il faut une main de foi solide pour la tenir là, pour l'amener droit au cœur de l'adversaire. Bon, sans connaître ces choses, mais simplement, tout ce que j'ai reçu de lui est que je peux dire, je vous l'ai dit. Et ainsi, vous savez, je crois que c'est, n'est-ce pas notre Seigneur qui a dit que tout ce qu'il avait reçu du Père, il l'avait dit sans en rien cacher. Et alors, nous voulons faire ces choses au fur et à mesure. Maintenant, si vous êtes réellement, vicieux et prenez, je suis sûr que vous comprenez quelque chose de plus bientôt. Maintenant, quelque chose que j'espère est réveillée. Maintenant, si vous voulez faire preuve de beaucoup de sagesse et prier, je suis sûr que très bientôt, vous allez comprendre quelque chose. Bon, quelque chose qui, je l'espère, sera révélé. dans ce livre, nous allons revenir maintenant au 5e chapitre du livre qui s'appelle La révélation de Jésus Christ. Bon, dans ce livre, prenons maintenant ensemble le chapitre 5 du livre qu'on appelle La révélation de Jésus Christ. Now, tomorrow night is the first seal which the first four seals are opened by four horse riders, one on each seal that strikes the earth. And then, perhaps they will not be long until actually we pass about Monday, Tuesday, Wednesday, by Thursday. Or, demain soir, ce sera le premier seau et les quatre premiers seaux s'ouvrent avec quatre cavaliers, un pour chaque seau qui frappe la terre. Et puis, ceux-là ne seront peut-être pas longs. Nous les verrons probablement d'ici lundi, mardi, mercredi, d'ici jeudi. And I suppose on the sixth and fifth, sixth and seventh seal will probably be very lengthy. So, maybe it'll give you a little time to catch up a little rest. Ensuite, j'imagine que le sixième et le cinquième, le sixième et le septième saut seront probablement très longs. Donc, peut-être que d'ici là, vous aurez l'occasion de récupérer un peu. We aim to start the services shall leave at seven in the weeknight and on to be on the platform at seven thirty. Exactly. And then that might let us out by midnight. Nous avons l'intention de commencer les réunions ici, je crois, à 19 heures les soirs de semaine. Et je dois être sur l'estrade à 19h30 précise. Et comme ça, nous allons peut-être pouvoir terminer vers minuit. So, I went an hour over this morning, I didn't mean that. I don't know when because I do not know what the first rider is. I do not know second, third, fourth, fifth, sixth, or seventh seal. To this moment, I do not know. Alors, alors, j'ai dépassé mon temps d'une heure ce matin. Je ne suis pas sérieux, là, je ne sais pas à quelle heure. En effet, je ne sais pas ce qu'il en est du premier cavalier. Je ne sais pas ce qu'il en est du deuxième, du troisième, du quatrième, du cinquième, du sixième, ni du septième saut. Jusqu'ici, je ne sais pas. Voyez. Je compte seulement sur lui. Alors, c'est pour ça que je vais tâcher cette semaine, si la grâce de Dieu me vient en aide, parce que je crois que si vous comprenez profondément, vous savez, dans les visions, vous ne pouvez pas révéler les choses tant qu'il ne vous est pas permis de les révéler. Combien de fois vous m'avez entendu dire dans une maison, en entrant, il y aura, disons, un chapeau posé ici. Et l'enfant question, ou autre, il ne sera pas guéri tant que le chapeau ne sera pas placé ici. Je ne peux pas leur dire pas plus que je ne peux le placer là moi-même. Il doit être déplacé par un autre moyen. Quelqu'un d'autre doit le prendre et le déplacer. Et tout doit être en ordre. Et alors, cela peut être révélé. Alors maintenant, soyez en prière. Maintenant, juste avant d'aborder le livre, parlons-lui, alors que nous courbons la tête. Lord Jesus, nous sommes all together insuffiscent. Nous ne pourrions par no means d'approcher de ce sacred book en ce most holy hour en ce qui sous hang en ce destination de temps sans demander au Seigneur Jésus, nous sommes totalement insuffisants. Nous n'oserions jamais essayer d'aborder ce livre sacré. En cette heure très sainte où les âmes, suspendues dans le temps, attendent leur destinée sans demander. Seigneur, que le seul qui puisse révéler ce livre s'avance maintenant pour bénir les faibles efforts de ton serviteur. Bless the word as it goes forth. May it go in the power of the spirit. May the spiritual ground of those who are hungry and thirsting to know righteousness and to know the will of God may it fall in there and bring forth of its kind. Bénie la parole alors qu'elle sera annoncée, qu'elle soit apportée dans la puissance de l'esprit et que la terre spirituelle des ceux qui ont faim et soif de connaître la justice et de connaître la volonté de Dieu puisse-t-elle tomber en eux et produire selon son espèce. accorde-le Seigneur toute la louange t'en sera donnée que ceux qui ont faim et soif trouvent à manger et à boire ce soir dans la parole. Nous le demandons au nom de Jésus, celui qui est le sujet de la révélation. Amen. Bon, maintenant, nous allons prendre le chapitre 5. Là, ce ne sont pas les sept sceaux, c'est la brèche entre les âges de l'église et les sept sceaux. Or, il y a aussi un chapitre 6 de et il y a eu un chapitre 4 plus tôt de l'apocalypse et là, c'est un peu ce qui va se passer après l'enlèvement de l'église qui a été révélé. C'est-à-dire que l'église monte au chapitre 3 de l'apocalypse et elle ne reparaît plus avant le chapitre 19 de l'apocalypse. Voyez ? Therefore, the church misses the tribulation. I know that's contrary to the teacher I ever talked to, but I don't mean to be disagreeable. I mean to be your brother, but I must teach just as I can see it. If I don't, I can't put it together, you see. and whether it goes up before the tribulation or after the tribulation, I want to go up with it. That's the main thing. Par conséquent, l'église ne passe pas par la tribulation. Je sais que c'est contraire à ce qu'enseignent presque tous les docteurs à qui j'ai parlé. Mais je ne veux pas être désobligeant. Je veux être votre frère. Mais il faut que je l'enseigne tel que je le vois. Sinon, je n'arrive pas à mettre tout cela ensemble. Vous voyez. Or, qu'elle monte avant la tribulation ou après la tribulation, je veux monter avec elle. Voilà l'essentiel. qui est un type ou un ne de le nouveau et j'ai une idée de ce nouveau est. Donc, ces choses, nous ne faisons que les présumer. Parce que, comme je n'ai pas d'instruction, j'utilise des types. Je regarde et je vois ce qui est ou ce qui a été dans l'Ancien Testament qui est un type ou nombre du nouveau. Et cela me donne une idée de ce qu'est le nouveau. Like if Noah went into the ark before the tribulation set in. A type. But even before Noah, see, went in the ark, Enoch went up. Before anything happened. And Lot was called out of Sodom before one speck of the tribulation set in. destruction but Abraham was all the time out of it. Tight. Vous voyez, par exemple, si Noé qui est entré dans l'arche avant que la tribulation commence, c'est un type, mais avant même que Noé, vous voyez, entre dans l'arche, Enoch avait été enlevé, vous voyez, avant que quoi que ce soit se produise. De même, Lot a été appelé à sortir de Sodom avant qu'il y ait la moindre parcelle de la tribulation, de la destruction. Mais Abraham est resté en dehors tout le temps. Vous voyez, des types. verset mais maintenant, nous allons lire le premier verset. J'en lirai les deux ou trois premiers versets. puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur un trône un livre écrit en dedans et en dehors scellé de sept sceaux. et j'ai vu un fort angel proclam avec une voix qui est worth d'ouvrir le livre et de les scelles qu'il Et aucun homme dans ciel ou dans l'air n'est puissante n'est puissante l'ouvrir le livre n'est puissante qu'un livre. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux Et personne dans le ciel ni sur la terre ni sous la terre ne put ouvrir le livre ni le regarder Quel livre Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le lire ni de le regarder vous vous rendez compte de la dignité pas même digne de le regarder aucun homme nulle part Et l'un des anciens me dit Neupleur point voici le lion de la tribu de Judas le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept seaux Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants au milieu des anciens un agneau qui était là comme immolé Il avait sept cornes et sept yeux qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône Nous allons interrompre ici pour quelques instants notre lecture d'Apocalypse 5 au verset 7 inclus Ce livre scellé de sept sceaux est révélé au temps des sept tonnerres d'Apocalypse 10 là si vous prenez des notes Prenons donc Apocalypse 10 un instant pour que vous puissiez le comprendre avant que nous y arrivions bon ceci se passe au temps de la fin en effet écoutez Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée au dessus de sa tête l'arc en ciel si vous remarquez c'est Christ vous voyez en effet dans l'ancien testament il était appelé l'ange de l'alliance et il vient tout droit aux juifs là car pour ce qui est de l'église c'est terminé voyez très bien et son visage comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu vous vous souvenez de cet ange dans apocalypse 1 même chose un ange ça veut dire un messager et il est le messager pour Israël voyez l'église a été enlevée vous voyez là où elle est sur le point d'être enlevée il vient chercher son église maintenant regardez bien il tenait dans sa main un petit livre ouvert or ici il était fermé ici est scellé et ici il est ouvert il a été ouvert depuis ce temps où il avait été scellé ce que nous abordons ce soir voilà maintenant le livre ouvert un petit livre dans sa main dans sa il était ouvert oh et le soleil comme des colonnes attendez un peu je vais reprendre ma lecture il tenait dans sa main un petit livre ouvert il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre il cria d'une voix forte comme rugit un lion nous savons qu'il est le lion de la tribu de judas là il est l'agneau mais ici il est le lion voyez quand il cria les sept tonnerres firent entendre leur voix or jean avait été chargé d'écrire ce qu'il voyait c'est pourquoi l'apôtre et prophète a pris sa plume pour l'écrire et quand les sept tonnerres eurent fait entendre leur voix j'allais écrire et j'entendis du ciel une voix qui disait celle ce qu'on dit les sept tonnerres et ne l'écrit pas bon voilà ce que nous ne connaissons pas cela doit encore être révélé cela ne se trouve pas dans les saintes écritures ce que disent ces tonnerres et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva ses mains vers le ciel écoutez bien et jura par celui qui vit au siècle des siècles qui a créé les cieux et les choses qui sont la terre et les choses qui sont et qu'il n'y aurait plus de temps regardez bien voici un verset auquel je veux arriver mais qu'au jour de la voix du septième ange quand il sonnerait de la trompette le mystère de dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes bon vous voyez le mystère le mystère de ce livre scellé de sept sceaux sera révélé quand le message du septième ange de l'église sera proclamé vous voyez le septième ange commence à sonner de la trompette et voilà les messages qui ont été mis par écrit là et nous les avons sous forme de bande et sous forme de brochure donc quand le message commencera à être proclamé le mystère de dieu s'accomplirait vous voyez à ce moment là maintenant remarquons bien le livre du mystère de dieu n'est pas révélé tant que le message du septième ange n'a pas été proclamé or ces points seront importants dans les sceaux j'en suis sûr parce que tout cela doit se tenir or il est écrit de façon mystérieuse parce qu'aucun homme nulle part ne le connaît Dieu seul Jésus Christ vous voyez bon mais c'est c'est un livre un livre mystérieux c'est le livre de la rédemption nous verrons cela un peu plus tard or nous savons que ce livre de la rédemption ne sera pas parfaitement compris il sera sondé au cours de six âges de l'église mais à la fin quand le septième ange commence à proclamer son mystère il règle toutes les choses que ces hommes avaient sondées et qui étaient restées en suspens et les mystères descendent auprès de Dieu en tant que la parole de Dieu et ils révèlent l'entière révélation de Dieu alors la divinité et tout le reste c'est réglé tous les mystères la sement du serpent et tout le reste doivent être révélés maintenant vous voyez je ne suis pas en train d'inventer ça c'est ce que c'est ainsi dit le Seigneur je vais vous le lire dans le livre quand le message du septième ange serait proclamé le mystère de Dieu s'accomplirait tel qu'annoncé par ses saints prophètes c'est à dire les prophètes qui ont écrit la parole à la proclamation du septième âge de l'église le dernier âge de l'église toutes les choses qui étaient restées en suspens qu'on avait sondées au cours de ces âges de l'église seront réglées ensemble et une fois que les seaux sont brisés et que le mystère est révélé c'est là que l'ange descend le messager Christ qui pose son pied sur la terre et sur la mer avec un arc-en-ciel au-dessus de sa tête maintenant souvenez-vous ce septième ange est sur la terre au moment de cette venue tout comme Jean donnait son message en même temps que le messie est venu à l'époque Jean savait qu'il le verrait parce qu'il devait le présenter et nous comprenons bien d'après les écritures dans Malachie 4 qu'il doit en venir un semblable à Jean un un Elie à qui la parole de Dieu peut venir et c'est lui qui doit révéler par le Saint-Esprit tous les mystères de Dieu et ramener la foi des enfants à la foi des pères apostoliques rétablir tous les mystères qui avaient été sondés au cours de ces années des dénominations or voilà ce que dit la parole je suis seulement responsable de ce qu'elle dit voyez c'est c'est écrit c'est juste c'est bien cela alors nous voyons que ce livre scellé de cette sceau donc c'est le mystère de la rédemption c'est un livre de rédemption qui vient de Dieu or tous les mystères ce serait le moment où il s'accomplirait à la proclamation de ce messager donc ici il y a l'ange qui est sur la terre et un autre ange un messager puissant descend vous voyez cet ange-ci était un ange terrestre un messager terrestre mais en voici un qui descend du ciel avec un arc-en-ciel une alliance vous voyez ça ne peut être que Christ exactement comme dans l'apocalypse chapitre 1 debout au milieu des sept chandeliers d'or avec un arc-en-ciel et l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardouane et le voici qui revient au chapitre 10 après ce moment à venir où tous les mystères doivent s'accomplir et où les sceaux doivent être brisés et il proclame qu'il n'y a plus de temps et il a dit que quand le septième ange aurait commencé à sonner de la trompette alors le mystère s'accomplirait et ce serait l'heure où l'ange doit apparaître c'est tout près de nous quelque part c'est vrai maintenant remarquez les sept sceaux retiennent le mystère du livre tant que nous n'aurons pas vu ce qui a été scellé par ces sept sceaux nous ne faisons que présumer ces choses en effet c'est ce que je vous disais ce matin dans mon petit message de ce matin Dieu caché dans la simplicité vous voyez nous nous sommes nous pouvons être sûrs de passer à côté à moins que cela soit absolument véritablement révélé et confirmé par le Saint Esprit voyez si le prophète se lève et vous dit que ceci veut exactement dire cela et que Dieu ne le confirme pas oubliez ça vous voyez mais il faut que Dieu confirme chaque déclaration chaque chose pour qu'elle soit juste vous voyez alors ces enfants vont surveiller ces choses vous voyez et ils seront vigilants remarquez remarquez les sept sceaux sur le livre ils ces sept sceaux scellent le livre voyez le livre est absolument scellé vous le voyez le livre est absolument un livre scellé jusqu'à ce que les sept sceaux soient brisés il est scellé de sept sceaux or ça c'est différent des sept tonnerres voyez il s'agit ici de sept sceaux sur le livre et le livre les sceaux ne seront pas déliés avant le message du septième ange voyez donc nous nous présumons mais la véritable révélation de Dieu sera rendue parfaite quand cela sera proclamé la vérité confirmée maintenant c'est exactement ce que dit la parole le mystère s'accomplirait en ce temps-là et ce livre scellé de sept sceaux rappelez-vous ici dans Apocalypse chapitre 5 il était fermé et dans Apocalypse chapitre 10 il est ouvert et maintenant nous allons voir ce que dit le livre sur la façon dont il a été ouvert et ce n'est divulgué que lorsque l'agneau prend le livre qu'il brise les sceaux et qu'il ouvre le livre vous voyez l'agneau doit prendre le livre c'est caché maintenant souvenez-vous aucun homme dans le ciel aucun homme sur la terre qu'il soit qu'il soit pape évêque cardinal surveillant général qui qu'il soit ne peut briser ses sceaux ni révéler le livre l'agneau seul et on a sondé on a présumé on a fait des faux pas on s'est interrogé et c'est pour cette raison qu'on est tous dans une telle confusion mais nous avons la promesse divine que ce livre de la rédemption sera parfaitement ouvert par l'agneau et que les sceaux en seront rompus par l'agneau dans les derniers jours ceux où nous vivons maintenant et ce n'est divulgué que lorsque l'agneau prend le livre et qu'il en brise les sceaux en effet souvenez-vous le livre était dans les mains de celui qui était assis sur le trône et l'agneau vient à celui qui est assis sur le trône et il prend le livre de sa main droite il prend le livre oh ça c'est profond on va essayer de résoudre ça si on le peut avec l'aide du Saint-Esprit alors nous comptons sur lui et nous verrons plus tard que ça c'est au temps de la fin quand il n'y a plus de temps no denominations has a right for interpretation of the book no man has a right to interpret it it is the lamb who interprets it and the lamb is the one who speaks it and the lamb makes the word to be known by vindicating and bringing the word to life aucune dénomination n'a le droit d'interpréter le livre aucun homme n'a le droit de l'interpréter c'est l'agneau qui l'interprète et l'agneau est celui qui le prononce et l'agneau fait connaître la parole en confirmant et en faisant vivre la parole voyez c'est exactement ça notice and is not revealed until this book is not revealed until the church ages and denominational ages has run out and there's time no more see it it's only revealed after church ages and denominational ages has run out remarquez et ce n'est révélé que lorsque ce livre n'est révélé que lorsque les âges de l'église et les âges des dénominations sont terminés et qu'il n'y a plus de temps vous le voyez il n'est révélé qu'une fois qu'une fois que les âges de l'église et les âges des dénominations sont terminés c'est pour cette raison qu'il y a un tel méni-mélo ce soir vous voyez il déniche une petite doctrine et il part au courant de ce côté-ci en disant ce qu'il faut c'est ceci un autre déniche une autre doctrine il part en courant de ce côté-là en disant ce qu'il faut c'est ceci et chacun construit une dénomination d'après cela au point qu'on a des centaines de dénominations mais malgré tout ça en voyant tant de confusion les gens se demandent la vérité c'est quoi ? voilà exactement où on en est aujourd'hui mais alors il fait la promesse que quand ce temps aura pris fin la voix du septième ange retentira et c'est alors que le livre sera révélé vous voyez à ce moment-là maintenant que personne ne dise que ces gens-là n'ont pas été sauvés seulement les mystères ils ne pouvaient pas les comprendre comment Dieu peut être trois et pourtant un comment les écritures peuvent dire de baptiser au nom du Père Fils Saint-Esprit pour faire volte-face et dire de baptiser au nom de Jésus voyez oh tant de choses comment Ève en mangeant une pomme peut-elle avoir causé la ruine du monde entier voyez comment ces choses-là sont-elles possibles mais ces mystères il nous est promis qu'ils seront révélés au temps de la fin It's little loose ends these great warriors have come on the scene such as Irenaeus and Martin Saint Martin and Paracartre and the different ones and Luther and Wesley and all of these see how they have come and just lived long enough to kind of bring a light and shine Ce sont des petites choses restées en suspens que ces vaillants combattants qui sont venus comme Irénée, Martin, Saint-Martin, Polycarpe et les autres, Luther, Wesley et tous ceux-là, voyez, ils sont venus. Et ils ont vécu juste assez longtemps pour apporter une certaine lumière et la faire briller. Mais ils ont laissé beaucoup de choses dans l'obscurité. Ensuite est venu l'âge pentecôtiste, comme l'âge luthérien, et eux aussi ont pris une tangente. Mais encore là, c'est bien. Ne dites pas qu'ils n'étaient pas dans le vrai, ils l'étaient. Seulement, il reste des choses en suspens qu'on ne peut pas expliquer. Mais c'est donc pourquoi les seaux n'ont pas été brisés, pour révéler parfaitement ces choses. Voyez? Mais c'est dans le dernier âge que tous ces mystères doivent être résolus et communiqués. Et les seaux doivent être ouverts par l'agneau et révélés à l'église. Et alors, il n'y a plus de temps. Voyez? Comme c'est merveilleux. Donc, le livre, donc, est un livre de rédemption. En effet, après, il continue. Et nous parlerons un peu plus tard de l'entrée des 144 000 et tout. Bien. Ceux-là sont des Juifs. Bon. Maintenant, Paul. On va lire un peu. J'ai quelques passages de l'écriture, là, et je trouve que nous devrions, devrions les lire. Prenons donc ensemble Paul dans Ephésiens 1. Je vois que beaucoup écrivent. Ils ont leur carnet et ils notent les passages de l'écriture. Ils les marquent dans leur Bible pour avoir l'enchaînement. Alors, ça, ça, c'est très bien. J'aime vous voir faire cela. Et ensuite, vous pouvez rentrer chez vous et l'étudier. Voyez? Et si vous l'étudiez vous-même, alors vous, vous le comprendrez mieux. Voyez? Alors, étudiez-le et demandez à Dieu de vous aider à comprendre. Maintenant, lisons un passage de l'écriture que j'ai noté ici. Éphésiens 1, 13 et 14. Donc, en Lui, nous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité et l'évangile de votre salut, en Lui, vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit. qui avait été promis. Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Voyez? Maintenant, pendant que nous avons nos Bibles ouvertes, nous allons... Vous voyez, ici, le Saint-Esprit lui-même est un sceau. Le Saint-Esprit est un sceau. Et un sceau signifie quoi? Une œuvre terminée. Le Saint-Esprit, qui est un sceau pour l'individu, Et cet individu, quand il reçoit le Saint-Esprit, le temps de ses gémissements est fini. Vous voyez? Parce que c'est une œuvre terminée. Par exemple, autrefois, je travaillais pour la compagnie de chemin de fer. Et nous chargions des wagons de marchandises avec des boîtes de conserve et différentes choses qui venaient de la conserverie. Mais avant que le wagon puisse être scellé, il fallait que l'inspecteur passe pour voir si ce wagon était chargé correctement. Sinon, à la première secousse, toute la marchandise s'éparpillerait et serait abîmée. Et la compagnie de chemin de fer en serait tenue pour responsable. Donc, cet inspecteur vérifiait pour voir si tout était bien en place. Sinon, il condamnait le wagon. Et alors, il nous fallait tout recommencer tant que l'inspecteur n'était pas satisfait. Ensuite, quand l'inspecteur est satisfait, il ferme la porte. C'est l'inspecteur qui ferme la porte. Et l'inspecteur y met un seau. Et alors, personne ne peut briser ce seau tant qu'il n'est pas arrivé à destination. Et c'est ce que fait le Saint-Esprit. Voyez, il va et il inspecte. C'est pour ça que vous ne pouvez pas avoir ces choses. Et vous dites, j'ai parlé en langue et j'ai crié et j'ai dansé par l'Esprit. Ça n'a aucun rapport, vous voyez. Le Saint-Esprit inspecte cette personne jusqu'à ce qu'ils soient parfaitement satisfaits et qu'ils sachent qu'ils y sont. Alors, ils sont scellés pour leur destination éternelle. Il n'y a absolument rien qui puisse briser ce seau. La Bible, vous qui prenez les versets en note. Éphésiens 4.30 dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. » Retenez ce mot « rédemption », vous voyez. « Jusqu'au jour où le livre de la rédemption est révélé et où le Rédempteur vient réclamer son bien. » « Rien ne peut le briser, vous voyez. » « Ne l'attristez pas. Restez. Faites des choses qui sont agréables à Dieu, parce que le livre est scellé, là, et vous êtes scellés. Le Saint-Esprit lui-même est le seau. » « Un seau signifie, maintenant ces mots-là, je les ai trouvés dans le dictionnaire. Un seau signifie une œuvre terminée. » « Et quand le septième seau est brisé, le mystère de Dieu, qui est scellé dans ces seaux mystérieux, est mené à terme. » « Qu'au jour où ce seau est brisé, et alors, ce qu'il y a là, à l'intérieur, est révélé. » « Si l'homme se demande ce qu'il y a là, à l'intérieur, est révélé. » « Il est supposé, il est supposé, il est supposé. » « Mais quand le seau est brûlé et la porte est open, nous voyons dans ce qu'il y a là, et nous voyons exactement ce qu'il y a là. » « Vous voyez ? » « Et cela sera fait seulement au final. » « Si cet homme se demande ce qu'il y a à l'intérieur de ce wagon de marchandises, et qu'il dise, il devrait y avoir telle et telle chose, il devrait y avoir, il présume. » « Mais quand le seau est brisé et que la porte est ouverte, alors on voit dedans et on voit exactement ce qu'il y a à l'intérieur. » « Vous le voyez ? » « Et cela ne se produira qu'au temps de la fin. » « Autre chose que signifie un seau, c'est la propriété. » « Le seau porte une marque qui indique un droit de propriété. » « Quand vous avez été racheté par le sang de Jésus-Christ et scellé du Saint-Esprit, vous n'appartenez plus au monde ni à rien de ce monde. » « Vous êtes la propriété de Dieu. » « Il y a autre chose qu'un seau est. » « C'est une sécurité. » « Le seau signifie que vous êtes en sécurité. » « Maintenant, pour vous qui ne croyez pas à la sécurité éternelle, je ne sais pas, vous voyez. » « Mais bon, mais un seau indique qu'on est en sécurité jusqu'à sa destination. » « Malheur à l'individu qui essaierait de briser ce seau. » « Le seau du Saint-Esprit ne peut pas être brisé. » « Vous m'avez entendu parler des gens qui disent, « Le diable m'a fait faire ceci. » « Non, non, ce n'est pas le diable. » « C'est que vous n'étiez pas scellé à l'intérieur. » « En effet, quand vous êtes scellé à l'intérieur, lui est scellé à l'extérieur. » « Oui, voyez. » « Vous avez sorti de lui. » « Il ne pouvait pas vous entrer parce que la seule façon à vous entrer, c'est que vous avez passé le même processus que vous avez. » « Il devait être salué, sanctifié et rempli avec le Seigneur. » « Puis il serait votre frère. » « Ce qu'il y a, c'est que vous êtes allé vers lui. » « Oui, il ne pouvait pas entrer pour vous atteindre. » « Parce que le seul moyen qu'il aurait d'entrer, c'est de passer par le même processus que vous. » « Il faudrait qu'il soit sauvé, sanctifié et rempli du Saint-Esprit. » « Et à ce moment-là, il serait votre frère. » « Vous voyez, il ne l'a fait pas. » « Non, non. » « Vous allez juste à la ligne de bord et vous allez retourner pour les choses du monde. » « Alors, vous voyez. » « Alors, il ne l'a pas fait. » « Non, non. » « Vous vous êtes seulement rendu jusqu'à la frontière et vous êtes revenu. » « Vous convoitiez les choses du monde. » « Et aussi dans Romains 8, 22 et 23. » « Comme ça, nous aurons une toile de fond et je pense que nous le comprendrons un peu mieux si chaque personne le lit elle-même. » « Je vous donne ici quelques références bibliques et nous pouvons les regarder vu qu'il est encore tôt. » « Donc, 8, Romains 8, 22 pour commencer. » « Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. » « Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit. » « Nous aussi nous soupirons en nous-mêmes. » « En attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. » Oh là là, là là, n'est-ce pas réjouissant pour nous, les vieux ? Ça devrait tous nous réjouir en attendant cette heure. D'après ce que nous en comprenons, ceci aura lieu à la première résurrection. Vous voyez, la nature soupire. Nous, nous soupirons. Tout soupire. En effet, nous nous rendons compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et si vous soupirez et que vous attendez cela, c'est uniquement parce qu'une vie nouvelle est entrée ici. Elle parle d'un monde nouveau. C'est comme mon épouse. Il n'y a pas longtemps. Nous étions ensemble au supermarché, ici. Et j'ai dit, nous avons vu quelque chose de bizarre. Une femme qui portait une robe. Ça faisait tellement bizarre. Vous voyez, elles, elles sont. La plupart d'entre elles ne portent pas de robe. Vous voyez. Et pour une raison ou pour une autre, elles sont distraites. Elles sortent sans robe. Et donc, nous, elles sont volontairement distraites. Et donc, mesdames a dit, elle a dit, Bill, pourquoi ça ? A-t-elle dit, oh, j'ai dit, c'est l'esprit de la nation. Voilà tout. Et j'ai dit, quand on va en Allemagne, ils ont un certain esprit. En Finlande, ils ont un esprit national. Quand on vient en Amérique, nous avons un esprit national. Notre espèce national est un frôle. Des blagues. Vous savez pourquoi ? Nous avons été fondés sur la doctrine des apôtres. Nous avons été fondés sur la leadership d'un grand homme comme Washington, Lincoln. Mais nous avons mis en place de cette fondation. Et nous savons qu'il est venu. Nous savons que les bombes atomiques ont un nom. Nous savons que la slavery est devant nous. Tu n'as pas besoin d'en foutre de toi-même. Notre esprit national, c'est celui de la rigolade, des plaisanteries. Savez-vous pourquoi ? Nous avons été fondés sur la doctrine des apôtres. Nous avons été fondés sur la conduite de grands hommes comme Washington, Lincoln. Mais nous nous sommes éloignés de ce fondement. Et nous savons ce qui nous attend. Nous savons que notre nom est écrit sur une bombe atomique. Nous savons que l'esclavage nous attend. Ne vous faites pas d'illusions. Ça me fait penser à certains de ces humoristes qui sont là à débiter leur plaisanterie. Et à faire toutes sortes de singeries. Et les femmes qui se conduisent comme elles le font. Et avec des hommes. Ça me fait penser à un petit garçon qui traverse le cimetière en sifflotant. Pour essayer de se convaincre qu'il n'a pas peur. Bien sûr qu'il a peur. Voyez, il ne trompe personne. C'est justement pour ça qu'il sifflote. Voyez, il essaye de se dire qu'il n'a pas peur. Mais il a peur. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais oh, quel espoir béni pour le croyant qui lève les mains. Car notre rédemption approche. Quand il voit ces choses qui commencent à arriver. C'est un moment glorieux pour le croyant. Maintenant, ces choses-là, nos corps qui soupirent. Avez-vous déjà remarqué combien un arbre lutte pour survivre ? Il veut vivre. Et vous remarquerez un animal au moment de la mort, comme il se débat. Vous remarquerez l'être humain, tout. La nature soupire. Nous, nous soupirons en nous-mêmes. Voyez. Nous savons qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ces versets nous montrent que quelque chose a été perdu. « Et pour l'homme, et pour la terre ». La création, sous toutes ses formes, a perdu quelque chose. Vous ne croyez pas si il y a une raison pour ça. Comme je parlais de l'ombre, c'est une raison. La création, sous toutes ses formes, a perdu quelque chose. En effet, cette parole inspirée nous montre qu'elle soupire en raison de quelque chose. On ne soupire pas sans raison. Comme je le disais à propos de l'encre, il y a une raison. C'est pareil quand il s'agit de prier pour les malades. Tant qu'on n'a pas trouvé la cause. Je connais le remède, mais je dois trouver la cause. C'est pour ça que les visions sont si nécessaires et qu'elles jouent un rôle si important. Elles révèlent le secret du cœur. Elles disent à la personne où elle a fait son erreur et ce qu'elle doit faire. Voyez. Peu importe la quantité de médicaments que vous prenez, la quantité d'huile que vous leur versez sur la tête, ou combien on peut crier sur vous, s'il y a quelque chose de faux, il ne bougera pas de là. J'ai dit « il », c'est-à-dire « Satan ». Vous voyez, aujourd'hui, aussi avancé que nous soyons en médecine, nous ne connaissons encore rien de ces choses-là. Vous dites « il a un cancer ». Eh bien, ça ne veut rien dire. Ça, ça, ça ne fait qu'en donner le nom. C'est le terme médical qui le désigne, le cancer. Ça n'a aucun rapport avec ce que c'est. C'est le nom qu'on lui donne. On lui donne simplement ce nom-là, le cancer. Mais, en fait, ce que c'est, si on l'analyse, c'est un démon. Or, on dit « le péché », c'est simplement qu'on appelle ça « le péché ». Analysez-le. Qu'est-ce que le péché ? Bien, des gens disent « c'est boire, c'est commettre adultère ». Non, non, ça, ce sont les attributs du péché. Vous voyez, ce sont les effets du péché. Vous voyez ? Mais, le vrai péché, c'est l'incrédulité. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on le nomme, qu'on le désigne. Si vous êtes un croyant, vous ne faites pas ces choses. Mais, peu importe combien vous essayez de vous rendre saint, et combien vous essayez d'être religieux, si vous faites ces choses, vous êtes un incroyant. Ça, c'est biblique. Donc, quelque chose a été perdu, et Jimmy cherche à revenir, à retrouver son état premier. Pouvez-vous imaginer quelqu'un qui serait tombé quelque part au fond d'une fosse profonde, et qui serait là à se démener, en train de grimper, de se hisser. Il faut qu'ils trouvent un moyen de sortir de cette fosse. Ils ne sont pas dans leur état premier. Alors, ils crient comme des déchaînés. Ils griffent les murs. Ils font du tapage. Ils font n'importe quoi. Ils gémissent, parce qu'ils veulent retrouver leur état premier. C'est la même chose que d'une personne est frappée de maladies, de maux de toutes sortes. Il fut un temps où ils n'étaient pas dans cet état. Mais ils gémissent. Pourquoi ? Ils ne sont pas bien portants. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, ils gémissent. Ils cherchent à revenir là où ils étaient, quand ils étaient en bonne santé. Et quand la nature et les gens, comme la Bible dit, sont griffants, ça montre qu'ils ne sont pas dans leur condition de être. Ils ont fallu de quelque part. Nous n'avons pas de personne à interpréter ça. Et quand la nature et les gens, comme le dit la Bible, soupirent, ça montre qu'il y a quelque chose, qu'ils ne sont pas dans l'état dans lequel ils devraient être. Ils sont tombés de quelque part. Ça, on n'a besoin de personne pour nous l'interpréter. Voyez. En effet, bien sûr, nous savons que c'est de la vie éternelle qu'ils sont tombés. Et ils ont perdu leur droit à la vie éternelle par la chute d'Adam et Ève, qui, dans le jardin d'Éden, sont tombés de la vie éternelle dans la mort. Et ils ont entraîné avec eux toute la nature qui leur était assujettie. Un arbre n'a jamais mort avant Adam. Un animal n'a pas mort avant Adam. Et il y a seulement une chose qui ne peut pas mourir, et c'est Dieu. Parce qu'il est éternel. Avant Adam, jamais un arbre ne mourait. Avant Adam, un animal n'aurait pas eu à mourir. Et il n'y a qu'une chose qui ne peut pas mourir, c'est Dieu. Parce qu'il est éternel. Et le seul moyen pour nous d'être gardés de la mort, c'est d'avoir en nous la vie éternelle, d'être des fils et des filles de Dieu. Mais en mourant, comme je le disais dans le message de ce matin, pour pécher, nous avons vendu notre droit d'Ainès et nous avons traversé l'abîme. Or, de cet autre côté de l'abîme, nous sommes hors de la portée de Dieu. Et bien sûr, Adam, quand il est tombé dans la mort, il a propagé la mort à toute la création. Or, il lui avait été donné le libre arbitre. Cela leur avait été donné, tout comme à nous, pour pouvoir faire un choix. Or, Adam et Ève, au commencement, avaient devant eux un arbre du bien et du mal. Et ce même arbre est placé devant chacun de nous, sans exception. Vous voyez, Dieu ne fait pas pour Adam ou pour Ève. Vous dites, mais c'est de leur faute. Non, plus maintenant. C'est de votre faute à vous. Vous ne pouvez pas mettre la faute sur Adam maintenant. Vous devez la mettre sur vous-même, parce que le bien et le mal sont placés devant vous. Les conditions sont les mêmes pour nous que pour Adam et Ève. Mais vous voyez, quand nous sommes rachetés, nous ne voulons plus notre choix à nous. Nous voulons son choix. Voyez ? Voyez ? Or, Adam et Ève, ils voulaient leur choix à eux. Ils voulaient, ils voulaient voir ce que c'était que d'avoir de la sagesse. Alors, ils ont sondé la chose, ce qui a causé la mort. Or, quand un homme a été racheté, l'érudition, ça ne lui dit plus rien. Les choses du monde, la sagesse du monde, ça ne lui dit plus rien. Il ne veut plus faire de choix du tout. Christ a été son choix, un point c'est tout. Il est racheté. Il ne veut plus du tout se conduire lui-même. Il ne veut pas que qui que ce soit lui dise où il doit aller et ce qu'il doit faire. Il attend simplement et il trouve le choix de son Créateur. Voyez ? Ensuite, il y va au nom de son Créateur quand le Créateur lui dit d'y aller. Voyez ? Mais l'homme qui est en quête de sagesse, voici ce qu'il cherche. Eh bien, cette paroisse-ci est pas mal. mais on m'offre plus d'argent là-bas, alors j'irai là-bas. Voyez ? Vous voyez la sagesse. Maintenant, quand Adam a péché d'avoir écouté le raisonnement de sa femme au lieu de s'en tenir à la parole de Dieu. Voilà ce qui a fait péché à Adam. Sa femme a raisonné avec Satan. Puis, elle a présenté le produit à Adam et Adam a abandonné la parole et a tout vendu. Il a aussi perdu son héritage quand il a perdu la communion qu'il avait et son droit à la vie. Souvenez-vous, le jour où tu en mangeras, ce jour-là, tu mourras. Et quand il a perdu sa vie, il a aussi perdu son héritage dans la vie parce qu'il avait autorité complète et suprême sur la terre. Il était Dieu de la terre. Dieu est le Dieu de l'univers. Mais son fils a eu cette terre sous son propre contrôle. Dieu est le Dieu de l'univers. Partout. Mais son fils avait cette terre sous sa propre autorité. Il pouvait prononcer, il pouvait donner des noms, il pouvait déclarer, il pouvait arrêter la nature, il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Voyez ? Mais quand il a fait cela, il a perdu son héritage. Adam pouvait dire « Let this mountain here be moved over there » et il would do it. Adam could say « Let this tree here be plucked up and planted over here » et il would do it. For he had complete supreme control as a minor God under God our Father because he was a son of God. Ainsi, Adam pouvait dire que la montagne qui est ici se transporte là-bas et c'était fait. Adam pouvait dire que l'arbre qui est ici se déracine et soit planté là-bas et c'était fait. Voyez ? En effet, il détenait l'autorité complète et suprême en tant que Dieu mineur au-dessous de Dieu notre Père parce qu'il était un fils de Dieu. Maintenant, n'est-ce pas qu'on pourrait s'arrêter là-dessus un instant et commencer une vraie prédication ? Voyez ? Oh ! Alors, si le sang a purifié et rétabli cela, qu'en est-il de maintenant ? Voyez ? Regardez ce que ce fils de Dieu, le deuxième Adam, a fait. Voyez ? Et il a dit « Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi ». Vous voyez ? Adam a perdu son héritage, la terre. il a passé de sa main à celui qu'il a vendu à Satan. Il a vendu sa faith en Dieu à ses raisons de Satan. Voyez, Adam a perdu son héritage, la terre. Donc, elle est passée de ses mains à celle de celui auquel il a tout vendu, Satan. Il a vendu sa foi en Dieu pour les raisonnements de Satan. Par conséquent, sa vie éternelle, son droit à l'arbre de vie, son droit à la terre, ça lui appartenait. Et il a perdu tout ça aux mains de Satan. Il l'a fait passer de ses mains à celles de Satan. Donc, maintenant, elle a été, la revoilà maintenant. elle a été polluée. Et la postérité d'Adam a détruit l'héritage qu'Adam aurait dû avoir, c'est-à-dire la terre. C'est vrai. Vous voyez, la postérité d'Adam. L'autre jour, à Tucson, où j'habite, je me suis arrêté et je parlais à quelqu'un sur le haut de la montagne en regardant en bas. Je lui ai dit, « Qu'en penses-tu ? » Il y a 300 ans, le vieux papago a traversé la région sur son travois avec sa squaw et ses enfants assis à l'arrière. Elle s'est arrêtée quelque part. Elle vivait paisiblement. Il n'y avait ni adultère, ni whisky, ni jeux d'argent, ni rien de tout cela parmi eux. Il vivait proprement. Toutes les nuits, les coyotes longeaient les lits des ruisseaux. Ils traversaient Tucson, ici, en poussant des hurlements. Et les prosopies et les cactus florissaient partout sur la rive. Et Jéhovah, en regardant ça, il a dû sourire. Mais l'homme blanc est arrivé et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a arraché les cactus, il a pollué le pays avec des canettes de bière et des bouteilles de whisky. Il a détruit la moralité de la nation. La seule façon pour lui de se débarrasser de l'Indien, ça a été d'exterminer sa nourriture, le bison. L'autre jour, je lisais, j'étais à Tombstone, au musée, et je regardais les photos de Géronimo. Peut-être que beaucoup d'entre vous pensent que Géronimo était un renégat. Moi, je trouve qu'il était un Américain authentique. Il ne faisait que combattre pour ce qui était juste que Dieu lui avait donné. Un pays, une nation, un endroit pour vivre. Je ne le blâme pas. Et quand ces soldats blancs viennent là et par force sont pris comme des mouches. Et ces soldats blancs, ils sont arrivés là et ils se sont emparés du pays par la force. Ils les ont exterminés comme des mouches. Il y avait là la photo originale des quartiers médicaux de Géronimo, de son hôpital. C'était deux ou trois couvertures étendues sur un peu de prosopie. Elle est blessée de vrais, d'authentiques américains, des indiens qui combattaient pour leurs droits reçus de Dieu. Et Géronimo, il était là avec son bébé sur la hanche et le regardait ses propres guerriers en train de perdre leur sang, de mourir sans pénicilline ni rien, aucun moyen de les aider. D'authentiques américains placés là par Dieu. Et on l'appellerait un renégat ? Moi, je l'appelle un gentleman. Jamais Cochise ne se serait rendu. C'était un vieillard. Mais l'armée américaine a aligné ses troupes et ils allaient là-bas et ils tuaient le bison. Ils organisaient des expéditions et Sharp a inventé le fusil à bison. Ils allaient là-bas et ils disaient « Oh, j'ai eu une bonne journée aujourd'hui ! » Attiré depuis un wagon de marchandises ou un wagon de passagers. Ils disaient « J'en ai tué 40 aujourd'hui ! » 40 bison, ce qui aurait pu nourrir toute la tribu d'Indiens pendant au moins deux ans. Et qu'est-ce qu'ils faisaient avec ? Ils les laissaient là, dans le désert. La vieille charogne enflée qui remplissait la contrée et empestait la contrée. Ce sont les coyotes qui la mangeaient. Quand l'Indien tuait un bison, il y avait une cérémonie religieuse. Il prenait les sabots du bison et il les gardait pour en faire des cassereules. Ils ont mangé la viande et même la viande des entrailles. Ils ont pris tout de leur viande et l'entraînement et l'entraînement. Il s'est déroulé et ils ont fait des vêtements et des tentes. Il n'y avait rien. Ils prenaient toute la viande et ils la suspendaient pour la faire sécher. Ils faisaient sécher la peau et ils en faisaient des vêtements et des tentes. Il n'y avait rien. Mais quand l'homme blanc est arrivé, le renégat c'est l'homme blanc. Le scélérat c'est lui. Alors il est arrivé, il a exterminé les bisons et il a affamé les indiens. Tout homme qui se respecte se battrait pour défendre les droits qu'il a reçus de Dieu. Ce qu'ils ont fait à l'Indien d'Amérique c'est une tâche sur le drapeau américain. Après tout, cela lui appartenait. Que diriez-vous si le jap le Japon ou disons la Russie arrivait et qu'il disait sortez d'ici allez-vous-en et qu'il nous faisait subir à nous et à nos enfants le même traitement que celui que nous avons fait subir aux Indiens. Mais soyez-vous-en nous avons semé et maintenant nous allons récolter. C'est la loi de Dieu. Vous savez, il y a un temps pour planter et un temps pour récolter. Je trouve que ce n'est vraiment pas bien. Oui, monsieur. Now, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous savez, la Bible dit ça ? Et parce que il a fait ce, la salle d'Adam polluée, Dieu va les détruire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? La postérité corrompue d'Adam a pollué et complètement détruit le pays. Savez-vous que la Bible dit et cette postérité corrompue d'Adam, pour avoir fait ça, Dieu va les détruire. Voulez-vous le lire ? Voyons un peu. Je l'ai noté ici. Prenez Apocalypse chapitre 11 et on va voir. Prenez dans Apocalypse le chapitre 11 et on va voir ce que Dieu a dit de ceux qui détruisent la terre. Le chapitre 11 et prenons le verset 18. Je crois que c'est ça. 11-18. Voilà. And the nations were angry and thy wrath is come. Now watch God's wrath. And the time of the dead that they should be judged and that thou shouldest give reward unto thy servants, the prophets, and to the saints, and to them and to them that fear thy name, both small and great, and should destroy, destroy them which destroy the earth. Les nations se sont irritées et ta colère est venue. Maintenant, regardez la colère de Dieu. Et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits comme les grands, et de détruire, détruire ceux qui détruisent la terre. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Récolter ce qu'ils ont semé, certainement. Quand vous voyez le péché courir les rues, combien, en ce dimanche soir, combien d'adultères vont se commettre dans cette ville ce soir ? Combien de femmes vont briser leurs voeux de mariage dans ce trou perdu ici qu'on appelle Jeffersonville ? Combien de cas d'avortements, d'après vous, est-ce qu'on enregistre à Chicago en 30 jours ? Entre 25 et 30 000 par mois, sans compter ceux qui ne sont pas déclarés. Combien de whisky boit-on dans la ville de Chicago ? D'après vous, qu'est-ce qui peut se passer dans une nuit à Los Angeles ? Combien de fois a-t-on pris le nom du Seigneur en vin dans la ville de Jeffersonville aujourd'hui ? Est-ce mieux maintenant ou si c'était mieux maintenant ou si c'était mieux quand George Roger Clark est arrivé sur son radeau ? Vous voyez, nous avons complètement pollué la terre avec nos saletés et Dieu détruira ceux qui détruisent le monde. Dieu l'a dit. J'ai toujours cru qu'il y avait quelque chose au fond de moi qui me faisait aimer aller dans les montagnes et regarder les choses telles que Dieu les a faites. J'adore Florida où ils ont ces arbres artificiels artificiels et tout mon Dieu ! J'ai vu les crocadils changer sa tête dans la ville et j'ai vu tout ce qu'ils ont mis et les trucs qu'ils font dans le Hollywood et tout ce qu'ils ont un glamour et un bunch de drunks et oh mon je pense qu'un jour qu'un jour oui. Je déteste la Floride où ils ont ces palmiers artificiels et oh là là j'aime mieux voir les crocodiles en train de donner des coups de queue dans la nature sauvage que de voir toute cette comédie et tout ce qui se fait à Hollywood et tout ce clinquant là et cette bande d'ivrogne et oh là là je me dis un jour un jour oui mais rappelez-vous la Bible nous a déclaré dans Matthieu chapitre 5 que ceux qui sont doux hériteront la terre c'est vrai ceux qui sont doux et humbles hériteront la terre Jésus a dit heureux ceux qui sont doux ceux qui sont simples qui ne cherchent pas à être quelqu'un d'important ils hériteront la terre Jésus l'a dit oui donc ils l'ont pollué et Dieu va les détruire mais ceux qui sont doux hériteront la terre après qu'elle aura été purifiée Now oh my now the forfeited title deed is now in the hands of the original owner almighty God Amen the title deed to the earth and to eternal life when Adam forfeited it then Satan's dirty hands could not take it so it went back to its original owner God himself Maintenant oh là là maintenant le titre de propriété confisqué est maintenant entre les mains du propriétaire originel le Dieu tout puissant le titre de propriété qui donne droit à la terre et à la vie éternelle quand Adam l'a perdu les mains sales de Satan ne pouvaient pas le prendre alors il est retourné à son propriétaire originel Dieu lui-même nous allons le voir dans une minute il est là assis sur le trône et il a dans sa main le titre de propriété oh je me sens religieux là le titre de propriété qui donne droit à la vie éternelle le titre de propriété incontestable qui donne droit à la vie éternelle quand Adam l'a perdu en choisissant la sagesse au lieu de la foi il est retourné dans les mains du propriétaire le Dieu tout puissant comme c'est glorieux bien en attendant qu'est-ce qu'il fait il est dans les mains de Dieu en attendant que les droits à la rédemption se fassent valoir il a pourvu d'un moyen de rédemption il a pourvu d'un chemin de retour aussi un jour le rédempteur doit le reprendre vous voyez où nous en arrivons maintenant nous allons observer ce personnage qui est assis sur le trône bien en attendant que les droits à la rédemption se fassent valoir sa rédemption qu'est-ce que ce livre de la rédemption ce titre de propriété ce titre de propriété incontestable vous dites incontestable incontestable ça veut dire quoi ça veut dire qu'une recherche approfondie a été faite qu'on est remonté jusqu'à son origine comme cette petite comme cette petite goutte d'encre de ce matin quand elle est tombée dans le décolorant elle est retournée jusqu'à son origine et quand le péché a été confessé et qu'il est tombé dans le sang de Jésus-Christ oh là là ça produit un titre incontestable vous retournez tout droit au créateur vous devenez un fils de Dieu le titre de propriété incontestable est entre les mains du tout-puissant oh là là sa rédemption signifie la possession légale complète de tout ce qui a été perdu par Adam et Ève oh là là quel effet cela devrait faire un chrétien né de nouveau c'est légale possession que l'abstract deed title deed of eternal life signifie que vous possède tout que Adam et Ève ont perdu tout que ça fait la possession de ce deed la possession légale du titre incontestable du titre de propriété qui donne droit à la vie éternelle signifie que vous possédez tout ce qu'Adam et Ève ont perdu qu'est-ce que vous dites de ça frère la possession de cet acte Adam ne pouvait pas satisfaire aux exigences de la rédemption après qu'il a vu qu'il l'avait perdu il avait péché il s'était séparé de Dieu et il était de ce côté-ci de l'abîme alors il ne pouvait pas le racheter il ne pouvait absolument pas le faire parce qu'il il avait lui-même besoin de rédemption alors il ne pouvait pas le faire mais la loi exigeait un parent rédempteur la loi de Dieu exigeait un parent rédempteur si vous voulez le noter parent rédempteur ça se trouve dans l'évitique 25 nous n'aurons pas le temps d'étudier tout cela à fond parce que vous savez chaque passage prendrait une soirée à lui seul voyez mais la loi de Dieu admettait un substitut maintenant qu'est-ce qui se serait passé si Dieu n'avait pas offert d'accepter un substitut mais l'amour la contraint à le faire en effet l'homme n'avait pas de moyen de revenir et il n'y avait aucun moyen pour lui de revenir il était fini mais la grâce de Dieu a satisfait à ce parent rédempteur en la personne de Jésus Christ la loi l'exigeait la grâce a satisfait à ses exigences oh grâce infinie de notre Dieu la loi de Dieu exigeait un substitut innocent et qui était innocent tous les hommes étaient nés sexuellement par le sexe tous et le seul qui ne l'était pas il avait perdu les droits à la vie éternelle et à être roi sur la terre oh quand je pense à ce passage de l'écriture car tu nous as rachetés pour Dieu et ainsi nous régnerons et serons rois et sacrificateurs sur la terre oh là là quoi donc le parent rédempteur oh quelle belle histoire on pourrait raconter ici remarquez la loi exigeait que ce soit un parent rédempteur qui rachète qui rachète un bien perdu la grâce a satisfait à cette exigence en la personne de Jésus Christ un parent devait naître de la race humaine or comment est-ce que ça nous aurait été possible à nous alors que chaque homme qui est né doit celui qui ne peut pas voir que c'est un acte sexuel qui a été commis là-bas et bien il est complètement aveugle vous voyez parce que chaque homme qui est né est né d'une femme et Dieu exigeait un parent rédempteur et il fallait qu'il soit un être humain oh là là que faire alors la loi exigeait un parent rédempteur or il ne pouvait pas prendre un ange il lui fallait un homme parce que nous n'avons aucun lien de parenté avec les anges nous sommes parents entre nous l'ange n'est jamais tombé c'est un être d'une espèce différente il a un corps différent il n'a jamais péché ni rien il est différent mais la loi exigeait un parent rédempteur et tous les hommes de la terre étaient nés par le sexe maintenant vous devez bien le voir que c'est de là que c'est venu c'est là que le péché a commencé alors vous voyez ce qu'il en est là c'est là qu'elle entre en ligne de compte votre semence du serpent voyez maintenant remarquez exigeait un parent rédempteur et le rédempteur le parent rédempteur devait naître de la race humaine nous voilà donc dans une impasse mais je vais vous faire entendre le son de la trompette la naissance virginale a fourni le produit Amen la naissance virginale a fourni notre parent rédempteur nul autre que le dieu tout puissant devenu Emmanuel l'un d'entre nous Emmanuel le parent rédempteur était trouvé vous voyez de quelle façon dieu fixe l'exigence et il n'y a rien que nous puissions faire mais voilà la grâce qui intervient qui éclipse la loi et qui fournit le produit Amen Oh quand vous arriverez à la maison quand j'aurai ma petite cabane là-bas comme frère Neuville le chante si bien quand un de ces matins vous entendrez ce chant là-bas grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé alors dites gloire à Dieu notre brave frère Branham y est arrivé le voilà vous voyez oui attendez un peu que nous y arrivions dans un instant oh là là maintenant regardez le livre le livre de Ruth nous brosse un magnifique tableau de cela comment Bose et Naomi avait perdu sa propriété vous vous savez vous m'avez entendu prêcher sur ce sujet n'est-ce pas si vous m'avez entendu prêcher cela levez la main donc vous comprenez voyez-vous il fallait que Bose devienne un rédempteur et il était le seul qui le pouvait il fallait qu'il soit parent proche parent et en rachetant Naomi il a obtenu Ruth c'était Jésus Bose était le type de Christ et en rachetant Israël il a obtenu l'épouse des nations donc vous voyez c'est vraiment très beau nous avons cela quelque part sur bande j'en suis sûr si vous aimeriez la voir maintenant remarquez donc il fallait qu'il soit un parent alors vous voyez un ange un ange ne pouvait pas le faire un homme ne pouvait pas le faire il fallait que ce soit un homme mais il ne pouvait pas être né d'une femme par un acte sexuel aussi dans la naissance virginale le Saint-Esprit le Saint-Esprit a couvert Marie de son ombre par conséquent Jésus n'était pas un juif Jésus n'était pas un non-juif Jésus était Dieu exactement son sang n'est venu d'aucun acte sexuel Il était le sang sacré de Dieu par une création alors nous ne sommes pas sauvés par du sang juif et nous ne sommes pas non plus sauvés par du sang non-juif nous sommes sauvés par le sang de Dieu c'est conforme à la Bible c'est ce qu'elle dit nous sommes sauvés par alors vous voyez Jésus était Dieu il n'était pas pas du tout une troisième personne une quatrième personne une deuxième personne il était la personne il était Dieu voyez-vous il était Dieu Emmanuel Dieu est descendu de la gloire il s'est révélé j'aime j'aime cette histoire de Booth Clibbon cet hymne magnifique descendu de la gloire c'est une merveilleuse c'est une merveilleuse histoire mon sauveur est venu et son nom est Jésus frappé et humilié pour moi il fut maltraité homme de douleur d'agonie et de larmes oh quelle condescendance il nous apporta la rédemption au plus sombre de la nuit sans même une lueur d'espoir notre Dieu plein de grâce et de tendresse mis de côté sa splendeur s'abaissant pour m'attirer et sauver mon âme oh comme je l'aime comme je l'adore il est ma lumière il est ma vie ce grand rédempteur est devenu mon sauveur ce grand créateur est devenu mon sauveur et toute la plénitude de Dieu habite en lui voilà celui qui a satisfait à l'exigence la grâce a produit la personne de Jésus Christ et nous voyons que ce livre là Dieu a dressé sa tente de Dieu il est devenu homme il a changé sa lignée du tout puissant il s'est fait homme il a pris une forme humaine afin de pouvoir mourir pour racheter l'homme attendez que nous le voyons quand personne n'est trouvé digne voyez bien dans la Bible dans le livre de Ruth quand vous le lirez vous allez voir qu'on appelait cette personne le Goel G-O-E Tréma L on l'appelait le Goel autrement dit c'était quelqu'un qui pouvait satisfaire aux exigences et le Goel devait pouvoir le faire il devait être prêt à le faire et il devait être un parent un proche parent pour pouvoir le faire et Dieu le créateur de l'esprit nous est devenu parent quand il s'est fait homme pour pouvoir prendre notre péché sur lui en payer le prix et nous racheter et nous ramener à Dieu voilà voilà le rédempteur maintenant Christ nous a racheté maintenant nous sommes rachetés seulement il n'a pas encore réclamé son bien bon vous n'êtes peut-être pas d'accord mais attendez un instant voyez-vous on va le voir voyez il ne l'a pas réclamé voyez s'il a pris le livre de la rédemption alors tout ce qu'Ado avait et tout ce qu'il a perdu Christ ont fait le rachat et il nous a déjà rajouté seulement il n'a pas encore pris possession il ne le peut pas avant le temps marqué et c'est alors que la résurrection c'est alors que la résurrection c'est alors qu'il prendra possession de son bien qu'il s'est acquis quand il nous a racheté mais il le fera au temps marqué oh là là ça c'est décrit dans ce livre scellé de sept sceaux dont nous sommes en train de parler très bien le livre de la rédemption tout ça c'est décrit ici tout ça ce que Christ fera à la fin nous sera révélé cette semaine dans les sept sceaux si Dieu nous le permet voyez très bien ce sera révélé et révélé à mesure que les sceaux se brisent et nous sont divulgués alors nous pouvons voir ce qu'est ce grand plan de la rédemption et quand et comment il sera exécuté tout cela est caché dans ce livre de mystère ici c'est scellé fermé par sept sceaux et l'agneau donc est le seul qui puisse les briser maintenant excusez-moi nous comprenons maintenant si vous aimeriez consulter les écritures vous pourrez prendre dans Jérémie et vous pourrez y voir que quand il a été quand il il a été emmené dans la captivité du pays vous savez il il a acheté de son oncle le fils de son oncle possédait possédait une terre et il a procédé à ce scellement si nous examinions tout ça nous avons aussi parlé de ça dans les sept âges de l'église de ces sceaux et tout là vous voyez un sceau dans l'ancien testament c'était semblable un rouleau comme ceci et il y avait ici un mystère et ce mystère était caché bon alors il était fermé par un sceau et placé ici le droit à telle et telle chose ensuite le mystère suivant était enroulé autour de ce qu'était cet héritage et dépassé comme ceci de ce côté le droit à telle et telle chose et ainsi de suite jusqu'à ce que ça forme un rouleau parce que les gens n'avaient pas de livre comme ceci à l'époque c'était enroulé combien savent ça on appelait ça un rouleau et bien d'un rouleau scellé vous pouviez en détacher un ici pour voir le mystère qui s'y trouvait le rompre pour l'ouvrir et voir quel droit y était rattaché ensuite vous pouviez détacher le suivant pour voir quel droit était rattaché à celui-là et tout ça ici ce sont sept sceaux qui retiennent les mystères de Dieu depuis la fondation du monde tous scellés à l'intérieur là et à être révélés par sept sceaux différents aussi si Dieu le veut puisse-il nous permettre d'ouvrir ces sceaux pour parcourir le livre et voir ce qu'il en est de tout cela voyez oh j'espère que nous passerons un moment glorieux là le mystère de la rédemption est scellé jusque ce livre ne pouvait pas être dévoilé avant le message du dernier ange le rouleau est là nous savions qu'il était là nous savons qu'il s'agissait de la rédemption nous croyons qu'il s'agissait de la rédemption Jérémie a dit ce rouleau doit être conservé quand vous le lirez là c'est ce qu'il va dire il doit être conservé dans un vase de terre voyez oh ce que j'ai beau que je peux parler de la rédemption ce rouleau est scellé dans un vassel un vassel qui en fait devenait froid glorieux Dieu rose et s'agissait dans un vassel jusqu'à la période de la rédemption oh quel beau sujet sur lequel je pourrais parler pendant un moment ce rouleau était conservé dans un vase de terre un vase qui jadis s'est fait chair gloire est mort est ressuscité et conservé dans ce vase de terre jusqu'au temps de l'acquisition oh là là que c'est beau très bien maintenant ces messages sont tous conservés jusqu'au ce vase terrestre jusqu'au temps au temps marqué par Dieu du dernier messager de la terre et toutes ces choses sur lesquelles ces gens ont émis des jugements en disant je sais que c'est là je crois que c'est là alors ils se sont démenés avec cela ils ont suscité cela ils ont produit ces choses par la foi ils y ont cru mais maintenant ça va nous être apporté par révélation et confirmé par la main de Dieu Dieu l'a dit il l'a promis bon maintenant voyons un peu où où est-ce qu'on en était passons au verset 2 maintenant on a pris beaucoup de temps pour le verset 1 mais 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 prenons le verset 2 bon nous ne resterons probablement pas aussi longtemps sur le prochain et je vise un ange puissant qui criait d'une voix forte qui est digne d'ouvrir livre et d'en rompre les seaux maintenant rappelez-vous relisons le premier verset pour que nous les ayons ensemble je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône Dieu qui est-ce le détenteur originel absolu du livre de vie il le détient Dieu le détient quand Adam l'a perdu il est retourné à son propriétaire originel il lui appartient puis Jean dans la vision regarda et vit dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors scellé de sept seaux vous voyez à l'intérieur maintenant quand nous allons briser ces seaux vous allez voir que tout cela se retrouve dans les écritures jusqu'au commencement pour chacun de ces seaux toute la chose ensemble le mystère tout entier repose ici dans ces seaux voyez chaque mystère chaque mystère de la bible se trouve dans ces seaux et les seaux ne peuvent pas être brisés avant ce temps-là je vais le prouver dans un instant remarquez maintenant le livre souvenez-vous est scellé en voilà un le voici un seau ici ensuite un autre est enroulé un seau un autre est enroulé un seau c'est un livre de rédemption et tout ça ensemble ça forme le livre et il est scellé de sept seaux et puis c'est sur le revers parce que c'est enroulé le mystère le mystère du seau est à l'intérieur et tout ce qu'il dit c'est le cavalier sur le cheval blanc ou le cavalier sur le cheval noir et quoi encore à l'extérieur mais le mystère du livre entier est dans ces seaux de la genèse à l'apocalypse tout le plan de la rédemption est révélé dans ces sept seaux oh c'est un moment important que Dieu nous aide à bien saisir voyez donc et un ange puissant donc au verset 2 l'ange puissant d'une voix forte il criait qui est digne digne de quoi qui est digne de prendre ce livre donc nous voyons où est le livre en ce moment avec son propriétaire originel parce qu'il était perdu par un fils le premier fils de Dieu de la race humaine et quand il a renoncé à ses droits pour écouter Satan il a abandonné il a accepté la sagesse de Satan au lieu de la parole de Dieu et quand il a renoncé à ses droits pour écouter Satan il a abandonné qu'est-ce qu'il a fait ? il a accepté la sagesse de Satan au lieu de la parole de Dieu là on pourrait vraiment s'arrêter ici pendant un bout de temps des fils de Dieu vont opter pour l'idée d'un séminaire là-dessus plutôt que pour la parole de Dieu vous voyez la même chose que ce qu'Adam a fait il a renoncé à ses droits et à ce moment-là il est retourné tout droit vous pouvez voir ce qu'il en a été des âges là n'est-ce pas ? voyez il est retourné tout droit au détenteur originel et Jean dans l'esprit il est là dans le ciel il vient d'être ravi là après les âges de l'église vous voyez il avait vu les âges de l'église ensuite il a été ravi au chapitre 4 il a dit monte plus haut je vais te montrer des choses qui vont arriver et il a vu quelqu'un qui était assis sur le trône avec ce livre dans sa main dans sa main droite pensez-y bon et puis dans ce livre il y avait un titre de propriété pour la rédemption et il était scellé de sept sceaux alors un ange s'est avancé un ange puissant qui proclamait d'une voix forte qui était digne d'ouvrir le livre de prendre le livre qui pouvait ouvrir qui pouvait ouvrir les sceaux qui pouvait ouvrir ce livre vous voyez l'ange demandait cela Jean l'a vu et il disait maintenant qui est digne que celui-là oh là là peut-être que c'est moi qui le ressent comme ça mais que celui-là disait l'ange que celui-là voilà le livre de la rédemption voilà le plan de la rédemption voilà le seul moyen pour vous d'être racheté car voilà le titre de propriété pour la rédemption des cieux et de la terre tout entier que celui-là veuille bien s'avancer oh là là qu'il parle maintenant ou qu'il se tais à jamais que celui-là s'avance pour réclamer ce livre qui en est digne et Jean a dit il n'y eut personne dans le ciel qui fut trouvé digne aucun homme sur la terre qui fut trouvé digne aucun homme sous la terre qui avait vécu et qui soit mort qui fut trouvé digne aucun homme ne fut trouvé digne l'appel de l'ange était un appel destiné à faire apparaître le parent rédempteur Dieu a dit j'ai établi une loi un parent rédempteur peut servir de substitut où est ce parent rédempteur qui peut prendre le livre et depuis Adam jusqu'à la fin en passant par tous les apôtres et tous les prophètes et tout le reste on n'a trouvé personne maintenant qu'en est-il no body no body on earth no body that ever lived Elijah was standing there Moses was standing there all the apostles were standing there all the ones that had died all the holy men Job the sages everyone was standing there and nobody was worthy even to look at the book let alone take it and break the seagulls personne dans le ciel personne sur la terre personne qui ait jamais vécu Elie était là Moïse était là tous les apôtres étaient là ou tous ceux qui étaient morts tous les saints Job les sages ils étaient tous là et personne n'était digne même de regarder le livre encore moins de le prendre et d'en briser les sceaux maintenant qu'est-ce que le pape et tout cela deviennent là dedans et votre évêque où est notre mérite personnel nous ne sommes rien c'est vrai il a demandé aux parents rédempteurs de s'avancer s'il le pouvait mais Jean a dit qu'aucun homme n'était digne ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas parce qu'il n'y avait des gens dignes par exemple un ange comme par exemple disons Gabriel ou Michel seulement rappelez-vous il fallait que ce soit un parent rappelez-vous Jean a dit ici et aucun H-O-M-M-E non pas ange non pas séraphin eux n'avaient pas péché mais ils étaient dans une classe à part ils n'étaient jamais tombés mais ici il fallait un parent rédempteur Aucun homme parce qu'aucun d'eux n'avait été racheté aucun homme n'était digne de le regarder oh non oh là là donc il fallait un parent humain et il l'a demandé mais on ne l'a trouvé nulle part il n'y avait personne aucun évêque aucun archevêque aucun prêtre aucune hiérarchie rien de tout cela n'était même n'avait même assez de sainteté ne serait-ce que pour regarder le livre oh là là ça c'est assez fort mais c'est ce que la bible dit je ne fais que citer ce que jean a dit la bible dit que jean a pleuré pas comme certains l'ont enseigné j'ai entendu un homme enseigner ceci une fois il disait si jean a pleuré c'est parce qu'il ne se trouvait pas digne oh tout homme avec le saint esprit sur lui saurait que ce n'était pas ça voyez-vous sous l'inspiration de dieu il saurait que ce n'était pas ça mais jean jean pleuré et voici pourquoi d'après moi il a pleuré c'est parce que si personne n'était digne et ne pouvait ouvrir ce livre de la rédemption toute la création était perdue voici le livre voici le titre de propriété et il sera remis au parent rédempteur qui pourra remplir les conditions requises c'est la loi même de dieu et il ne peut pas profaner sa loi ou plutôt il ne peut pas défier sa loi voyez dieu exigeait un parent rédempteur qui soit digne qui puisse le faire qui est ce qu'il faut pour le faire et l'ange a dit maintenant que ce parent rédempteur s'avance perdu. Bien sûr que Jean a pleuré, tout était perdu. Cependant, ces pleurs n'ont duré qu'un court instant. Voilà l'un des anciens qui dit « Ne pleure pas, Jean ». Oh là là, ces pleurs n'ont duré qu'un court instant. Jean s'est dit « Oh, mais où cet homme peut-il être ? Voilà les prophètes. Eux sont nés de la même manière que moi. Voilà les sages. Voilà. Oh, il n'y a donc personne ici. Je veux un homme qui puisse le faire. Je veux un homme qui puisse faire le rachat. Mais il n'a pas été trouvé. Alors Jean a fondu en larmes. Oh, tout était perdu. Et il a pleuré amèrement. Et il était triste parce que tout, la création entière, tout serait perdu. si on n'arrivait pas à trouver quelqu'un. Gloire à Dieu. Si on n'arrivait pas à trouver quelqu'un qui puisse satisfaire aux exigences. Là, tous les êtres humains, le monde entier et la création tout entière étaient perdues. Oh, tout était tombé. Les droits à la rédemption, les droits à la vie éternelle, la lumière, tous ces droits avaient été perdus. Et il n'y avait personne qui puisse payer le prix. Et Jean s'est mis à pleurer parce que personne était digne et que personne ne pouvait même regarder le livre. Oh, il fallait un être humain. Jean pleurait parce que personne ne pouvait le faire et que tout était perdu. Et donc, Jean. Il fallait... ... ... ... ... Alors s'est fait entendre la voix de l'un des anciens qui se tenait au milieu des quatre êtres vivants et de toute cette grande armée du ciel. Et elle a dit, ne pleure pas, Jean. Oh là là ! La grâce de Dieu ! Ne sois pas affligée, Jean, ne pleure pas, car le lion de la tribu de Judas, le rejeton et la possérité de David, il a prévalu. Prevaloir, ça veut dire, Lutter contre et vaincre. Oh ! Au jardin de Gethsémane, quand les gouttes de sang tombaient de son visage, il était en train de vaincre. Voyez ? Voyez ? Le lion et le rejeton de David a prévalu, a vaincu. C'est comme Jacob, le supplanter. Et quand il s'est en contact avec l'angélien, il s'est rendu. Et l'angélien, il s'est déçu. Il s'est déçu. Il s'est déçu. Comme Jacob, le supplantateur. Et quand il est entré en contact avec l'ange, il a tenu bon. Et l'ange a essayé de se déprendre. Il a dit, « Je ne te laisserai pas aller, c'est tout. » Il a tenu bon jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il voulait. Et son nom a été changé de supplantateur, c'est-à-dire imposteur. À quoi ? À prince avec Dieu. « Israël », il a prévalu. « Et ce lion de la tribu de Judas a prévalu. » « Ne pleure pas, Jean, car le lion de la tribu de Judas, le rejeton de David, a prévalu. Il a déjà vaincu. Il l'a fait. C'est terminé, Jean. » Oh là là ! Il a produit un décolorant. Qui renvoie le péché dans les mains crasseuses de celui qui, par sa sagesse, l'avait souillé. L'être humain. Oui. Mais quand Jean s'est retourné pour regarder, il a vu un lamb. Qu'est-ce que c'est différent de un lion. Il a dit, « Le lion a prévalu. » Mais quand Jean s'est retourné pour regarder, il a vu un agneau. Comme c'est différent d'un lion. Il avait dit, « Le lion a prévalu. » Vous voyez, encore là, je pourrais le dire. Dieu caché dans la simplicité. Il a dit, « Il y a un lion. » C'est le roi des animaux. Le lion a prévalu. Le lion, c'est ce qu'il y a de plus fort. « J'ai couché dans les jungles de l'Afrique et j'ai entendu les girafes pousser leurs cris perçants. » Et le grand et puissant éléphant barire. La trompe en l'air. Oui, oui, oui. Et j'ai entendu les sauvages du désert pousser des cris à vous figer le sang. Les scarabées aussi. Jusqu'à ce que... Et Billy Paul et moi, étendus là, dans un petit abri couvert de branchages. Qu'on entende tout au loin rugir un lion. Et tout ce qu'il y a dans le désert se tait. Même les scarabées arrêtent leurs cris. C'est le roi qui parle. Oh, oh là là ! Je vous le dis, c'est là que les dénominations et les doutes s'écroulent. Tout se tait quand le roi parle. Et c'est ceci, le roi. C'est sa parole. Oh ! Il a dit, Jean, ne t'inquiète pas. Ne pleure pas. Ne sois pas abattu, Jean. Je t'ai amené ici en vision. Je suis en train de te montrer quelque chose. Et je sais que tu es bouleversé. Parce que, tu sais, rien ne peut être racheté. Tout est perdu. Personne n'a pu satisfaire à l'exigence. Mais le lion de la tribu de Judas. Vous savez, Judas, nous l'avons montré sur le tableau noir ici. Vous savez, l'emblème de la tribu de Judas, c'était le lion. Vous vous souvenez, le lion et le bœuf et ainsi de suite. La tête d'un homme et ainsi de suite. Et ceux qui veillaient, les séraphins, là, sur la parole. Alors que la totalité de Marc, Matthieu, Luc et Jean, tout cela entourait le livre des actes. J'ai entendu un homme dire, un grand prédicateur dire, le livre des actes, c'est seulement un échafaudage. C'était la première vigne que la Sainte Église ait jamais produite. Oui, oui, monsieur. Et si jamais elle en produit une autre, ce sera une de la même espèce. Oui, monsieur. On trouve des vignes greffées là, qui portent des citrons. Ce sont des oranges qui devraient être là. Mais, voyez, quand cette vigne, cette vigne, si jamais elle produit de nouveau un sarment qui lui est propre, il sera exactement comme l'original. Et Matthieu, Marc, Luc et Jean, ces évangiles, ils sont là. Ils montent la garde auprès de ceux-là. La sagesse de l'homme, la puissance du lion, le travail du bœuf et la rapidité du léopard, ou plutôt de l'aigle. Oui, les évangiles qui se tiennent là. Qu'est-ce? Vous vous rappelez que l'on en a parlé? C'est dans les sept âges de l'Église. Now, he said the line of the tribe of Judah. How are I? Out of Judah. Oh, Judah. A lawgiver shall not go go forth between his knees until child comes, but he'll come through Judah. Donc, il a dit, le lion de la tribu de Judah. Pourquoi de Judah? Oh, Judah, un législateur ne s'éloignera pas de lui, d'entre ses genoux, jusqu'à ce que Shiloh vienne. Mais il sortira de Judah. Et le lion, le symbole de la tribu de Judah, a prévalu. Il a vaincu. Et quand il a regardé pour voir où se trouvait ce lion, il a vu un agneau. C'est étrange. Il cherchait un lion et il a vu un agneau. L'ancien l'a appelé un lion. Mais quand Jean a regardé, il a vu un agneau. Un agneau comme immolé dès la fondation du monde. Un agneau qui avait été immolé. Qu'est-ce que c'était? Cet agneau, c'était quoi? Il était sanglant, blessé. Un agneau qui avait été immolé, mais qui était revenu à la vie. Et il était sanglant. Oh là là! Mes amis, comment pouvez-vous regarder cela et rester pêcheur? Un agneau s'est avancé. L'ancien avait dit, un lion a vaincu, le lion de la tribu de Judah. Alors Jean a regardé pour voir le lion et c'est un agneau qui est arrivé, tremblant, avec du sang sur lui, des blessures. Il avait prévalu. On pouvait voir qu'il avait livré bataille. Il avait été immolé, mais il était revenu à la vie. Jean n'avait pas remarqué cet agneau avant. Vous savez, là, il n'avait pas été question de lui avant. Il n'avait pas été question de lui nulle part. Jean, quand il cherchait, il ne l'avait pas vu nulle part dans les cieux. Mais le voilà qui s'est avancé. Remarquez d'où il s'est avancé. D'où est-il venu ? Il est venu du trône du Père, sur lequel il était assis depuis qu'il avait été immolé et qu'il était ressuscité. Il est ressuscité et il s'est assis à la droite de Dieu, vivant à jamais pour intercéder. Amen. Il est monté là, en tant qu'intercesseur, aujourd'hui, pour intercéder avec son propre sang, face à l'ignorance des gens. Voilà bien celui sur qui je compte. Il était encore couvert de décolorant, du décolorant du pardon du péché. Jean a regardé cet agneau et l'agneau avait l'air d'avoir été immolé. Ensuite, il a remarqué qu'il était blessé, tailladé, meurtri et qu'il saignait. Un agneau sanglant. Voilà ce qui a pris notre place. C'est étrange qu'un simple agneau ait dû prendre notre place, n'est-ce pas ? Alors, il a vu l'agneau. Il est sorti. Jean ne l'avait pas vu, parce qu'il se trouvait tout au loin, dans les éternités, en train d'intercéder jusque-là. Et de montrer que, pour ceux qui étaient venus à Dieu sous l'offrande du sang des taureaux, des boucs, sous l'offrande d'un substitut, il était aussi, en effet, ceux qui avaient cru regarder à lui. Et comme le sang n'avait pas encore été versé, il était là pour les innocenter. Il était là pour nous innocenter, vous et moi. Et oh, Dieu, j'espère qu'il est là aujourd'hui. Pour tous les pauvres, le sang a été blessé. Comment peut-être Jehovah ne voir rien mais ce sang bleu qui s'est passé là-là ? Et le sang s'est passé dans la vision maintenant, comme il a été blessé. Il était là pour nous innocenter, vous et moi. Et oh, Dieu, j'espère qu'il est là ce soir. Pour chaque pêcheur, l'agneau qui a été immolé. Comment Jehovah peut-il voir autre chose que cet agneau sanglant qui se tient là ? Et donc, dans la vision, l'agneau s'est avancé, comme immolé. Remarquez, il est venu du trône du Père. Oh, pensez-y. D'où est-il venu pour rentrer dans cette vision ? Il est venu de la gloire, où il est assis à la droite de Dieu. Il s'est avancé de la gloire vers Jean. Oh, ce serait glorieux, n'est-ce pas, si ce soir, nos pensées pécheresses pouvaient être abandonnées assez longtemps. Et qu'il s'avance depuis tout là-bas dans la gloire, ce soir, pour se faire connaître à n'importe lequel d'entre vous. L'agneau en train de s'avancer de la gloire pour intercéder. Donc, pour faire valoir maintenant les droits de sa rédemption. Souvenez-vous, ici, il avait été occupé à son œuvre de médiation. Mais souvenez-vous, ses seaux sont sur le point d'être ouverts. Alors l'agneau est venu du sanctuaire de Dieu. Il s'est avancé. Attendez un peu qu'on en arrive à cette heure. Qu'on prenne cette demi-heure où il est silencieux. Le sanctuaire est rempli de fumée. Il n'y a plus d'intercession. Le sacrifice est parti. C'est un tribunal. Il n'y a plus de sang dessus. Parce que l'agneau couvert de sang s'en est allé. Et n'attendez pas jusque-là. Vous vous souvenez, dans l'Ancien Testament, tant qu'il n'y avait pas de sang sur le propitiatoire, c'était le jugement. Mais tant qu'il y avait du sang dessus, il y avait de la miséricorde. Mais quand l'agneau s'est éloigné, c'était terminé. Qu'est-ce qu'il a été ? Il a été un intercesseur. Personne d'autre que lui. Dites-moi donc, dans ce cas-là, comment Marie pourrait intercéder. Qu'est-ce que Marie pourrait offrir ? Qu'est-ce que Saint François, Sainte Assise, ou n'importe quel, et Sainte Cécile plutôt, ou n'importe quel autre être humain pourrait offrir ? Jean n'a jamais vu qu'une mille saintes sortent de l'Église du Nord. Il a vu un pays. Un pays qui a été éloigné. Ce n'est pas un millier de saints que Jean a vu sortir du lieu de médiation. Il a vu un agneau. Un agneau qui avait été immolé. Sanglant. Peu m'importe combien de saints ont été tués, ils le méritaient tous, sans exception. Comme le brigand l'a dit sur la croix, nous avons péché, nous avons ce que nous méritons. Mais cet homme-là, il n'a rien fait. Il était le seul homme à être digne. Et le voilà qui s'avance du lieu d'intercession. Pourquoi est-ce qu'il vient maintenant ? Observez-le. Oh, oh là là ! Jean pleurait. Où en sont les choses ? Qu'est-ce qui va se passer ? Il a dit, Ne pleure pas, Jean, a dit l'ancien. Voici le lion. C'est lui qui a prévalu. Quand il a regardé, c'est un agneau qui s'est avancé. Sanglant. Il avait été immolé. Quelque chose qui a été abattu. C'est sanglant. Vous savez, ça a été abattu. Le cou a été tranché ou quelque chose. Il y a du sang partout. Voilà un agneau qui arrive. Il avait été immolé. Elle s'est avancée. Oh là là ! Qu'est-ce ? Pour faire valoir les droits de sa rédemption. Amen. Oh, oh, je... Est-ce que ça ne vous donne pas envie d'aller vous cacher dans un coin pour pleurer un moment ? Voilà un agneau qui arrive, encore sanglant. Jean, rien de tout ce qu'il y avait là. Les célébrités, elles étaient toutes là. Mais pas une d'entre elles ne pouvait le faire. Alors, voilà l'agneau qui arrive là. Les jours de son intercession sont terminés. Les jours de sa médiation. C'est à ce moment-là que cet ange se tiendra là. Attendez un peu qu'on en arrive au sceau. Et il n'y aura plus de temps. C'est vrai. Cette demi-heure de silence. Regardez bien ce qui va se passer pendant cette demi-heure de silence. Au moment de ce septième saut. Dimanche soir prochain, si le Seigneur le veut. Il vient de venir, quoi ? Il vient de prendre ses claims, maintenant. Oh, mon Dieu ! Il vient de venir de prendre ses claims. Maintenant, il a fait le travail du kinsman. Il a venu, il a devenu homme, il a mort. Il a fait le travail du kinsman de la rédemption. Il s'avance, qu'est-ce, pour prendre maintenant possession de ses droits ? Oh là là ! Il s'avance pour prendre possession de ses droits. Or, il avait accompli l'œuvre du parent. Il était descendu. Il s'était fait homme. Il était mort. Il avait accompli l'œuvre de rédemption du parent. Mais il n'avait pas encore fait valoir son droit. Maintenant, il vient de la scène pour réclamer ses droits. Qu'est-ce qui prend le place ? Oh, mon Dieu ! Pour laquelle il a été slain. Pour devenir un kinsman pour un homme, pour mourir dans son lieu, pour le rédemmer. Mais l'élder était correct quand il a dit qu'il était allé. Le voilà maintenant qui arrive pour réclamer ses droits. Regardez ce qui va se passer. Oh, pour lesquels il a été immolé. En effet, il était devenu un parent de l'homme. Pour mourir à sa place. Pour le racheter. Seulement, l'on s'y avait raison quand il a dit qu'il était un lion. Vous voyez ? L'ancien l'a appelé. Il a dit un lion. En effet, il avait été un agneau, un intercesseur, un agneau sanglant. Mais maintenant, il s'avance en tant que lion. Les jours de son intercession sont terminés. Que celui qui est souillé se souille encore. Que le juste pratique encore la justice. Que celui qui est saint se sanctifie encore. C'est fermé. Oh, frère ! Et ensuite ! Et ensuite ! Et souvenez-vous, cela se produit au septième âge de l'Église. Quand les mystères de Dieu seront dévoilés. Maintenant, soyez très attentifs. Voici quelque chose qu'il faut que vous saisissiez. Maintenant, il avait été occupé à son œuvre de médiation. Intercéder pour le croyant. Pendant 2000 ans, il avait été là en tant qu'agneau. Maintenant, il a été occupé de l'Éternité pour prendre le titre de l'Éternité. Amen. Qu'est-ce que c'est ? À l'endroit. Vous le voyez ? Amen. Maintenant, le voilà qui s'avance. Il vient de l'Éternité pour prendre le livre contenant le titre de propriété, en briser les sceaux et révéler les mystères. Quand ça ? Au temps de la fin. Vous saisissez ? Très bien. Alors, nous allons continuer. Maintenant, break the seals and release all the mysteries to them, to the seventh angel, whose message is to reveal all the mysteries of God. The mysteries of God lays in these seven seals. Donc, briser les sceaux et divulguer tous les mystères à ceux, au septième ange, dont le message est de révéler tous les mystères de Dieu. Les mystères de Dieu se trouvent dans ces sept sceaux. Vous voyez, c'est ce qu'il a dit ici. Tous les mystères se trouvent dans ces sept sceaux. And the lamb comes forth now from being a mediator between God and man, he becomes a lion. And when he becomes a lion, he takes the book. That's his rights. God's hell, the mystery. But now the lamb comes. Et maintenant, l'agneau s'avance. De médiateur entre Dieu et les hommes qu'il était, il devient un lion. Et quand il devient un lion, il prend le livre. Ce sont ses droits. Dieu le détenait, le mystère. Mais maintenant, l'agneau arrive. Personne ne pouvait prendre le livre. Il est encore entre les mains de Dieu. Ni pape, ni prêtre, ni quoi que ce soit. Ils ne peuvent prendre aucun, le livre. Les sept sceaux n'ont pas été révélés. Voyez. Mais quand le médiateur, quand son œuvre en tant qu'intercesseur est accomplie, il s'avance. Et Jean, l'ancien a dit, c'est un lion. Et il s'avance. Regardez-le bien. Il s'avance pour prendre le livre. Il s'avance pour prendre le livre. Regardez bien là, pour révéler les mystères de Dieu sur lesquels les autres ont fait des suppositions tout au long des âges des dénominations. Alors, vous voyez, le septième ange, si ce livre, les mystères, c'est la parole de Dieu, le septième ange doit nécessairement être prophète. Pour que la parole de Dieu vienne à lui. Non, un prêtre, un prêtre ou autre, ne peut rien faire. Les mots ne viennent pas à ce genre. Les mots de Dieu viennent seulement à un prophète. Toujours. Malachi 4 a promis à ce genre. Ni prêtre, ni pape, ni personne d'autre ne peut la recevoir. La parole ne vient pas à ceux-là. La parole de Dieu vient seulement aux prophètes. Toujours. Malachi 4 en a promis un. Et quand il arriverait, il prendrait les mystères de Dieu, alors que l'Église serait dans la confusion totale avec toutes ces dénominations. Et il ramènerait la foi des enfants au Père. Et ensuite, le jugement frapperait le monde. Et la terre serait brûlée. Ensuite, les justes marcheraient sur les centres des méchants pendant le millenium. Vous comprenez maintenant ? Très bien. Les autres avaient fait des suppositions au cours de l'âge des dénominations. Mais vous voyez, il doit être, cet homme, ce septième ange d'Apocalypse 10, 1 à 4, est un... C'est au septième ange que les mystères de Dieu sont donnés. Et il mène à terme tous les mystères qui ont été laissés en suspens tout au long des âges des dénominations. Maintenant, vous pouvez voir pourquoi je ne m'en prends pas à mes frères qui sont dans les dénominations. Mais c'est le système de la dénominations. Il n'est inutile qu'ils essaient de connaître cela, parce que cela ne pouvait pas être révélé. Je m'appuie sur la parole pour dire ça. Ils ont présumé là-dessus, et ils ont cru que c'était là. Et par la foi, ils ont marché d'après cela. Mais maintenant, c'est manifestement prouvé. Amen ! Oh là là ! C'est tout un passage de l'Écriture. Maintenant, regardez bien. Alors, c'est lui, l'agneau, qui prend sa position de roi. Quand ses saints viennent le couronner, Seigneur du Seigneur et roi des rois. Voyez, vous voyez, le temps est écoulé. Apocalypse 10, 6. Il n'y a plus de temps. Remarquez, il y a sept cornes sur cet agneau. L'aviez-vous remarqué ? Il avait sept cornes. Nous venons juste de le voir. Les cornes, ça représente la puissance chez l'animal. Et remarquez, il n'était pas un animal parce qu'il a pris le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Voyez, remarquez. Oh là là ! Je crois que j'avais noté ça quelque part. Oh, brisez les seaux et libérez le titre, le titre de propriété. Et donnez-le, le message au dernier range. Et il prend sa position de roi. C'est pour ça qu'il s'avance maintenant. Maintenant, remarquez bien, quand il sort les sept cornes. Or, quand il a vu cet agneau, Jean, quand il l'a regardé, il avait l'air d'avoir été immolé. Il était sanglant. Et il est venu de l'éternité. Et il a cessé d'être un médiateur. Alors, priez Marie tant que vous voudrez. Il n'y avait aucun homme dans le ciel, sur la terre, personne. Aucun être nulle part ailleurs qui puisse le prendre. Jean a même pleuré à cause de ça. Oh, mon ami catholique, ne pouvez-vous pas voir ça ? Ne priez pas une personne qui est morte. Le seul médiateur, c'est l'agneau. Voyez, c'est lui qui s'est avancé. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Il était là-bas, en train d'intercéder, jusqu'à ce que son sang ait fait l'expiation pour chaque personne. Et l'agneau, là, il sait ce qui est écrit dans le livre. Donc, il savait, dès la fondation du monde, que leur nom était à l'intérieur. C'est pour ça qu'il était resté là. Mais il a accompli son œuvre de médiateur, comme ceci, jusqu'à son œuvre de médiation, jusqu'à ce que chacun de ceux qui avaient été inscrits dans le livre ait été racheté et que ce soit terminé. Et maintenant, le voilà qui s'en va. Voyez, il a accompli son œuvre de parent. Il est tout. Vous savez en quoi consistait l'œuvre du parent ? Témoignez devant les anciens. Vous vous rappelez Bose, qui a ôté son soulier et tout. Maintenant, il a accompli tout cela. À présent, il vient prendre son épouse. Amen. Il vient maintenant en tant que roi. Il cherche sa reine. Amen. Dans ce livre, il y a le secret de tout cela, enveloppé par cette sceau. Ô frère, cette sceau, dans l'attente de sa venue. Remarquez, voyons un peu ces symboles. Eh bien, il n'est que 21 heures. Il nous reste encore au moins trois heures. Nous avons, on va. Satan n'arrête pas. Satan n'arrête pas de me dire que les gens sont fatigués. Alors, j'imagine qu'ils le sont. Mais voyons, voyons quand même ceci. Les sept cornes, c'était les sept églises. Vous voyez, les sept âges de l'église, parce que c'était la protection de l'agneau, ce avec quoi elle protégeait ses droits sur la terre. C'était un groupe de gens envoyés de Dieu qui assurait la protection. Vous voyez, la corne de l'agneau. Les sept yeux sont les sept messagers des sept âges de l'église. Sept yeux, sept voyants. Vous voulez dire que vous avez un peu de temps ? Allez, allons-y. Aimeriez-vous noter quelques passages de l'écriture ? Nous allons les lire. Qu'en dites-vous ? Avez-vous le temps ? Très bien. Prenons dans Zacharie le livre de Zacharie. Un petit peu. Et nous, nous en lirons un bout. Je ne veux que vous vous laissez trop long sur ces choses. Mais je ne veux que vous les perdez. Qu'est-ce qu'il y a de plus important que ceci ? Amen. Qu'est-ce qu'il y a de plus important que l'éternel vie à une personne ? Je ne veux pas vous garder trop longtemps sur ces choses. Mais d'autre part, je ne voudrais pas que ça vous échappe. Qu'est-ce qu'il y a de plus important que ceci ? Oui. Qu'est-ce qu'il y a de plus... Qu'est-ce que... Il n'y a rien de plus important pour une personne que la vie éternelle. Alors, il nous faut saisir là et être bien sûr d'avoir saisi. Très bien. Bon, très bien. Et maintenant, nous voulons lire dans Zacharie, chapitre 3. Je pense que c'est bien ça, là. Zacharie 3. Nous allons juste voir ces symboles, si j'ai bien noté les références bibliques. Je poussais des cris de joie. Je ne tenais plus en place cet après-midi, quand j'ai découvert ceci. Alors, je ne sais pas si je l'ai noté comme il faut ou pas. J'espère que oui. Zacharie 3. Voyons si c'est... J'ai noté 89 ici. Mais ce doit être de 8 à 9. Très bien. Très bien. Je sais que ça ne peut pas être 89. Zacharie 3, 8 et 9. Écoute donc, Jésus est grand sacrificateur. « Toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront de signe. Voici, je ferai venir mon serviteur, le germe, Christ. » Car voici, pour ce qui est de la pierre, que je placerai, devant Josué. « Il y a sept yeux sur cette pierre, seule pierre, sept yeux. Voici, je graverai moi-même ce qui doit être gravé dessus, dit l'Éternel des armées. J'enlèverai l'iniquité de ce pays en un jour. » Now, let's turn over to Zechariah 4 and 10. 4 and 10. Listen. «Who hath despised the day of small things? » God in simplicity. « For they shall rejoice and see the plummet in the hands of Zechariah, with those seven. These are the eyes of the Lord which long to infall through the whole earth. » Maintenant, prenons Zechariah 4 and 10. 4 and 10. Écoutez. « Ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements, Dieu dans la simplicité, vous voyez, se réjouiront en voyant le niveau dans les mains de Zorobabel, dont ces sept sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. » « Les sept yeux, les yeux, ça représente la vue. La vue, ça représente les prophètes, les voyants. Cet agneau avait sept cornes, et sur chaque corne, il y avait un œil, sept yeux. » « Qu'est-ce que c'est ? » « Christ est son épouse, sept âges de l'Église, sept prophètes sont sortis de là, sept voyants, sept yeux. Par conséquent, le dernier doit être un voyant. » Très bien. Remarquez, il n'est pas un animal. Il a pris le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. C'était qui ? Le propriétaire, le propriétaire originel, qui tenait le livre de la rédemption dans sa main droite. Et aucun ange, aucun être angélique, rien d'autre ne pouvait prendre la place. Et cet agneau sanglant est sorti et a pris le livre de sa main. Qu'est-ce que c'était ? Frère, c'est la chose la plus sublime de l'Écriture. Amen. Un geste qu'aucun ange, ni rien, n'aurait pu faire. Et l'agneau est venu et il l'a pris de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Qu'est-ce que c'est ? Maintenant, il appartient à l'agneau. Amen. Les lois de Dieu exigeaient. C'est lui qui le tient. La loi de Dieu exigeait un parent rédempteur. Et l'agneau est sorti. Il le tenait. Je suis leur parent. Je suis leur rédempteur. Maintenant, j'ai intercédé pour eux. Et maintenant, je suis venu pour faire valoir leurs droits. Amen. Voilà le seul. Je suis venu faire valoir leurs droits. En effet, ils ont droit à tout ce qui a été perdu dans la chute. J'en ai payé le prix. Oh, frère. Je vous rends pas religieux ? Non par les bonnes oeuvres que nous avons faits, mais par la chute. Amen. Oh, frère. Est-ce que vous ne vous sentez pas religieux à l'intérieur, là ? Pas à cause des bonnes oeuvres que nous aurions faites, mais à cause de sa miséricorde. Oh, attendez un instant. Et voilà les anciens et tout le reste qui se mettent à ôter leur couronne. Et les dignitaires qui se mettent à se proscerner, vous voyez ? Personne, personne ne pouvait le faire. Elle s'avance directement jusqu'à la droite de Dieu. Elle a pris le livre de sa main et réclamé ses droits. Je suis mort pour eux. Je suis leur parent rédempteur. Je suis le médiateur. Mon sang a été versé. Je suis devenu homme. Et je l'ai fait dans le but de reprendre cette église, celle que j'avais vue d'avance avant la fondation du monde. C'est ce que j'ai déterminé. J'ai déclaré qu'elle serait là. Et personne ne pouvait le prendre. Mais je suis descendu et je l'ai fait moi-même. C'est moi, leur parent. Je suis devenu parent. Et il prend le livre. Amen. Oh, qui est là-bas à m'attendre ce soir ? Qui est celui, église, qui est là-bas à attendre ? Quel autre pourrait vous attendre là-bas ? Ce parent rédempteur ! Oh là là ! Quelle déclaration sublime ! Ou quel geste sublime ! Maintenant, il a le titre de propriété de la rédemption. Il l'a dans sa main. Maintenant, la médiation est terminée. Il l'a dans sa main. Rappelez-vous, il avait été tout le temps dans la main de Dieu. Mais maintenant, il est dans la main de l'agneau. Maintenant, regardez bien, le titre de propriété pour la rédemption de toute la création est dans sa main. Et il est venu le réclamer, le reprendre, aussi pour la race humaine. Le réclamer, pas pour les anges, il l'a réclamé pour les êtres humains auxquels il avait été donné, pour en faire de nouveau des fils et des filles de Dieu. Les ramener au jardin d'Eden, à tout ce qu'ils avaient perdu. La création toute entière, les arbres, la vie animale et tout le reste. Oh là là ! N'est-ce pas réjouissant ? Je pensais que j'étais fatigué, mais je ne le suis plus maintenant. Voyez, parfois je pense que je deviens trop vieux pour prêcher. Et alors, je me mets à voir des choses comme celles-là. Et j'ai l'impression de redevenir un jeune homme. Oui, oui, oui. Hum, ça vous fait quelque chose. Voyez. En effet, je sais ceci. Il y a quelqu'un là-bas qui m'attend. Il y a quelqu'un qui a payé le prix que je ne pouvais payer. C'est vrai, il l'a fait pour moi, Charlie. Il l'a fait pour vous. Il l'a fait pour toute la race humaine. Et maintenant, il s'avance pour réclamer les droits de sa rédemption. Les réclamer pour qui ? Pas pour lui-même, pour nous. Il est l'un de nous. Il nous est parents. Oh là là, il est mon frère. Il est mon sauveur. Il est mon Dieu. Il est mon parent rédempteur. Il est tout. En effet, qu'est-ce que j'étais sans lui ou qu'est-ce que je pourrais être sans lui. Alors, vous voyez, il est mon tout. Il se tient là en tant que notre parent. Et il a intercédé pour nous jusqu'à présent. Et le voilà maintenant qui s'avance et qui prend le livre de la rédemption pour faire valoir ses droits à cause de ce qu'il a fait pour nous. Ils meurent. Jésus a dit, il meurt. « Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. » Peu importe qu'il s'endorme à la première veille, à la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième ou la septième. Quel que soit l'endroit où il s'endorme, qu'est-ce qui va arriver ? La trompette de Dieu sonnera. Cette dernière trompette retentira en même temps que le dernier ange donne son message et que le dernier sceau est ouvert. Cette dernière trompette sonnera. Et voilà le Rédempteur qui s'avance pour prendre possession de ceux qu'il a rachetés. Son Église, lavée par le sang. Maintenant, oh, toute la création est maintenant dans sa main. Et tout le plan de la rédemption est scellé par ces sept sceaux mystérieux. Dans ce livre qu'il a pris. Maintenant, regardez bien. Et lui seul peut le révéler à celui à qui il veut le révéler. Il l'a dans sa main, vous voyez. Or, il a promis que ce serait fait à ce moment-là. Donc, car il est scellé par les sept sceaux du mystère, ce livre de la rédemption. Maintenant, regardez bien. Maintenant, comme... Mes amis, je vous avais dit que je vous laisserais partir à 20h30. Mais j'ai laissé de côté trois ou quatre pages pour pouvoir arriver ici. Alors, je voudrais... Il est déjà passé 21 heures. Pour que vous puissiez revenir demain. Mais maintenant, dans ce livre de sept sceaux de la rédemption que l'agneau a pris avec lui, il était le seul à pouvoir le faire. Et il l'a pris de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Maintenant, pour réclamer sa rédemption. Pour réclamer ses droits. Pour réclamer, pour moi et pour vous, ce à quoi il nous a ramenés par sa rédemption. Vous voyez, nous ramenés à tout ce qu'Adam avait perdu dans le jardin d'Eden. Il nous a ramenés là par sa rédemption. Maintenant, avec l'agneau qui tient le livre dans ses mains, nous sommes prêts à lui demander de nous accorder sa grâce et sa miséricorde. de nous ouvrir ce livre scellé de sept sceaux. Et de nous permettre de regarder au-delà du rideau du temps. Juste un tout petit peu. Oh là là. Remarquez, quand il a pris le livre, le titre de propriété scellé. Gardez cela à l'esprit maintenant. Et qu'il a brisé les sceaux du mystère pour les révéler. Pour les apporter à tous ces sujets rachetés. Or, quand nous en arriverons à cela, dans les sceaux, nous irons là-derrière. Et nous verrons ces âmes sous l'autel qui crient, « Seigneur, jusque à quand ? Jusque à quand ? » Et lui, il est là en tant que médiateur sur l'autel. Encore un peu de temps. Jusqu'à ce que d'autres aient à souffrir comme vous. Mais voilà maintenant qu'il vient de là. A ce dernier sceau, il n'est plus médiateur. Maintenant, il est roi. Et qu'est-ce qu'il fait ? S'il est roi, il doit avoir des sujets. Et ces sujets, ce sont ceux qu'il a rachetés. Et ils ne peuvent pas se présenter devant lui avant qu'il ait pris possession des droits de la rédemption. Et maintenant, il s'avance, de médiateur qu'il était, alors que la mort nous avait mis dans la tombe. Il s'avance avec les droits. Amen. Et même les vivants qui seront restés jusqu'à sa venue ne devons seront pas ceux qui se sont endormis. Car la trompette de Dieu sonnera à cette dernière trompette. Quand le dernier sceau est brisé et que le septième ange donne son message, la dernière trompette sonnera et les morts en Christ ressusciteront. Et nous, les vivants qui seront restés, nous serons ensemble enlevés avec eux à sa rencontre dans les airs. Ils réclament. Maintenant, il s'est avancé pour réclamer son bien. Remarquez bien, regardez bien ceci. Oh, il a brisé les seaux, révélé les mystères. Il les a révélés. Où ? Au dernier rage de l'église. Le seul qui est vivant. Les autres dorment. Il a dit qu'il arrive à la première veille, à la deuxième veille, à la troisième veille, et ainsi de suite, jusqu'à la septième veille. À la septième veille, un ordre ou un appel s'est fait entendre. Voici l'époux. Et à ce moment-là, les vierges endormies, les églises dénominationnelles ont dit, Oh, vous savez, je crois que j'aimerais bien avoir ce Saint-Esprit. Avez-vous remarqué les presbytériens et les épiscopaux ? Avez-vous entendu le message que j'ai prêché à Phénix, à ces hommes qui se tiennent sur l'estrade et dans la voix, là, qui disent, Voyons, qu'est-ce qu'il lui a appris à l'homme qui a écrit ça, de dire, le Saint-Père-Untel. Alors que la Bible dit, n'appelez personne Père, comme ça. Vous voyez, ils sont endormis avec elle. C'est pour ça. Mais quand elles sont sorties et qu'elles ont dit, oui, nous croyons. Une femme vient de téléphoner à une autre femme. Elle a dit, tu sais, je suis de l'église épiscopale. Elle a dit, je, je, j'ai parlé au long l'autre jour. Je crois que j'ai reçu le Saint-Esprit, mais, chut, ne le disent à personne. J'ai de sérieux doutes là-dessus. Vous avez peut-être bien parlé en langue, mais quand on met le feu à un homme, comment peut-il rester là sans bouger ? C'est vrai, voyez, voyez, il ne peut pas. Pouvez-vous imaginer Pierre, Jacques et Jean, et les autres dans la chambre haute, en train de dire, oh, on a le Saint-Esprit maintenant, mais peut-être qu'on ferait mieux de rester tranquille. Frère, par les fenêtres, par les portes et tout, ils s'en sont allés dans la rue, en se comportant comme une bande de gens ivres. Voilà le vrai Saint-Esprit. Mais vous voyez, cette vierge endormie, elle ne reçoit rien de toute façon. Et oui, c'est vrai. Et souvenez-vous, pendant qu'elles sont allées essayer d'acheter de l'huile, Souvenez-vous, les Écritures ne disent pas qu'elles en ont eu. Mais pendant qu'elles étaient parties essayer d'en acheter, un son a retenti. Qu'est-ce qui s'est passé ? Toutes ces vierges qui dormaient, elles se sont levées, elles ont préparé leurs lampes, et elles sont entrées au souper. Pas vrai ? Et les autres sont restés là, pour la période de la tribulation. C'est vrai. Les pleurs, les gémissements et les grincements dedans. Ça, c'est l'Église, pas l'Épouse, l'Église. L'Épouse est entrée. Il y a toute une différence entre l'Église et l'Épouse. Oui, monsieur. Oui, oui. Elles sont entrées au souper des noces. Oh, remarquez. Oh là là. Les sceaux ont été brisés. Pourquoi ? Au dernier âge de l'Église, pour révéler ses vérités. Pourquoi ? L'agneau a brisé les sceaux et il les a révélés à son Église, pour rassembler ses sujets pour son royaume. Son épouse, voyez-vous. Oh là là. Maintenant, il veut amener ses sujets à lui. C'est l'Église. Qu'est-ce que c'est de la poussière de la terre, du fond de la mer, des fosses, de partout, de tout lieu, des régions des ténèbres, du paradis, où qu'il soit ? Il appellera et ils répondront. Amen. Amen. Il appellera et ils répondront. Il est venu chercher ses sujets, il a révélé ses secrets et ils les ont vus. Et il n'y a plus de temps à ce moment-là. Le temps est écoulé. C'est terminé. All right. Il quitte le trône pour être un intercesseur comme un royaume, pour être un royaume, pour bringer le monde à l'église, qui a rejeté son message. Amen. Très bien. Il quitte le trône pour être un intercesseur en tant qu'agneau immolé, pour être un lion, un roi, pour faire comparaître en jugement le monde qui a rejeté son message. Il n'est pas médiateur. Rappelez-vous l'enseignement de l'Ancien Testament maintenant, alors que nous nous dépêchons. Quand il n'y avait plus de sang sur le propitiatoire, celui-ci devenait quoi ? Un tribunal. Et quand l'agneau immolé s'est avancé de l'éternité, du trône du Père, et qu'il a pris possession de ses droits, c'est devenu un tribunal. Alors il est devenu, non pas un agneau, mais un lion, un roi. Et il appelle sa reine pour qu'elle vienne se placer à ses côtés. Ne savez-vous pas que les saints jugeront la terre ? Daniel a dit, le jugement s'assit, et les livres furent ouverts, et des myriades de myriades de milliers le servaient. Le roi est la reine. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Celui-là, c'est pour l'église. Et la reine et le roi se tenaient là. Comme l'exprime la méditation d'un cow-boy. Hier soir, étendu dans la prairie, je contemplais les étoiles du ciel. Et je me demandais si un simple cow-boy pourrait un jour être emporté vers ce merveilleux au-delà. Un chemin mène à cette région rayonnante de bonheur. On dit qu'il est sombre, ce n'est qu'un sentier. Mais le chemin spacieux qui mène à la perdition est jalonné, bien indiqué jusqu'à la fin. On parle d'un autre grand propriétaire. Il utilise les termes propres à son métier de gardien de bétail. Si vous avez déjà assisté à un rassemblement de bétail, vous le verrez clairement. On parle d'un autre grand propriétaire. Celui-là, dit-on, n'a jamais trop de bétail. Toujours, il fera une place pour un pêcheur prêt à se laisser entraîner sur ce chemin étroit et resserré. On dit que jamais il ne nous abandonnera, qu'il connaît chaque geste, chaque regard. Pour être en sûreté, soyons marqués de son fer, avec nos noms inscrits dans son grand livre. Car, dit-on, il y aura un grand rassemblement, où les cow-boys se tiendront là comme des veaux sans maman, pour être marqués par les cavaliers du jugement. Ces prophètes et voyants, qui sont postés là et qui connaissent chaque marque. Si vous avez déjà assisté à un rassemblement de bétail, vous avez vu le patron se tenir là, et les cavaliers parcourir le troupeau de bêtes en mouvement. Quand il voit passer sa marque à lui, il fait signe au patron, et le patron le voit et lui répond par un signe de tête. Alors, son poney s'avance rapidement et tourne autour de ce remous de cornes, comme ça, et il fait sortir ses propres bêtes. Voyez ? On dit qu'il y aura un grand rassemblement, et les cow-boys se tiendront là comme des veaux sans maman, et ils seront marqués par les cavaliers du jugement qui sont postés là et qui connaissent chaque marque. Voyez ? Alors, dit-il, je suppose que je ne serai qu'un jeune animal égaré, rien qu'un homme condamné à mourir, qui n'a pas été marqué. Lui, il est de ceux dont on fait de la soupe, vous voyez, qui sera retranché avec les voleurs de bétail, quand le patron de ces cavaliers va venir. Vous voyez qui c'est ? Le patron des cavaliers, c'est l'agneau pour les sept messagers qui sont postés là et qui connaissent chaque marque. Voyez ? Remarquez, le voilà qui arrive, il quitte le trône en tant qu'intercesseur, en tant qu'agneau immolé. Il devient un lion, un roi, pour faire comparaître en jugement le monde entier pour son rejet. Notre parent rédempteur est alors roi de tout. Pourquoi ? Il possède le titre de propriété de la rédemption. Tout est dans sa main. Je suis si content de le connaître. Voyez ? Ben, claims his inheritance. That's the church. The bride, he claims it. What does he do then ? He disposes of his contestant, Satan. He throws him into a lake of fire with all the old who was inspired by Satan to reject his word. Alors, il réclame son héritage. C'est l'église, l'épouse. Il la réclame. Qu'est-ce qu'il fait ensuite ? Il se débarrasse de son adversaire, Satan. Il le jette dans un étang de feu avec tous ceux qui ont été inspirés par Satan de rejeter sa parole de rédemption. Maintenant, il est roi. Il y a encore de la miséricorde sur le trône. Ne rejetez pas son offre. Voyez, les cavaliers savent exactement qui vous êtes. Et là, son adversaire, qui lui a causé des ennuis pendant 2000 ans et qui déclarait « Je peux faire d'eux ce que je veux. Je les tiens encore. Ils m'appartiennent. Je... Ils ont perdu le titre là-bas. Mais il est le parent rédempteur. » Il a dit qu'il est maintenant là-bas, en train d'intercéder. Mais un jour, qu'il dise « Je les mettrai dans la tombe. » Mais il a dit à l'église « Je vous en ferai sortir. » Voyez, seulement d'abord, je dois être un intercesseur. Maintenant, il s'avance. Il arrive de l'éternité là-bas. Il se lève du trône du Père où il était assis en tant qu'intercesseur. Il vient maintenant pour être roi. Oh, pour paître toutes les nations avec une verge de fer. Le jugement est prêt à commencer. Oh, frère, notre parent rédempteur a tout entre ses mains. C'est vrai. Oui, monsieur. Qu'est-ce qu'il fait ? Il lance un défi à l'adversaire, Satan. Ils m'appartiennent maintenant. Je les ai fait sortir de la tombe. Il prend tous les menteurs et ceux qui pervertissent la parole et tout cela avec Satan et les détruits dans l'étang de feu. C'est sa fin maintenant. Il les jette dans un étang de feu. Oh là là. Vous savez quoi ? Je veux dire quelque chose ici avant de terminer. Et puis, on va s'arrêter. Notez, nous sommes maintenant vers le 7e vers. Mais du 8e vers vers le 14e, je veux que vous fassiez ce qui se passe. Vous savez quoi ? Je veux dire quelque chose ici avant de terminer. Et après, nous allons nous dépêcher. Remarquez, nous en sommes maintenant au verset 7. Mais du verset 8 au verset 14, je voudrais que vous remarquiez ce qui se passe. tous ceux qui étaient dans le ciel, tous ceux qui étaient sur la terre. Écoutez bien ceci. Je vais le lire là. Je crois qu'il faudrait mieux que je le lise directement dans le livre avec le verset 7, vous voyez. Et regardez bien le verset 6. Et j'ai, 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 en milieu du trône, et des quatre beaux, et en milieu des édits, un arbre, comme il a été slain, avec sept oeufs, sept oeufs, et sept oeufs. Nous avons juste expliqué. Quels sont les sept spirites de Dieu envoyés par toute la terre ? Et je, et je vois, vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des anciens un agneau qui était là comme immolé. Il avait sept têtes ou sept cornes, je veux dire, et sept yeux, on vient juste de l'expliquer, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. vous voyez, sept âges de l'église, les sept messagers qui ont tenu ce feu allumé. Voyez, très bien. Il vint l'agneau et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Était assis sur le trône. Maintenant, regardez bien. Et quand il a fait cela, regardez bien ce qui s'est passé. Vous parlez d'un jubilé. Or, ici, ce qui se passe, c'est précisément l'ouverture des sceaux. Nous arriverons à la demi-heure de silence juste après. Regardez bien et nous allons commencer. Et c'est avec ceci que nous allons terminer dimanche soir, là. Écoutez bien maintenant. Êtes-vous prêts ? Dites Amen. Écoutez bien ce qui s'est passé une fois qu'il a fait ça. quand toute la création s'est éprouillée. N'importe qui, personne ne savait ce qu'il a fait. Et John s'est éprouillé. Et là, il vient le Lame. Il s'est passé et ce livre était dans les mains du propriétaire parce que l'homme a fallu et perdu. Et aucun homme n'est capable de le prendre de le plus pour le rédémer. N'importe qui, ni le Président, ni rien, comme il disait. Alors que toute la création soupirait, personne ne savait quoi faire et John pleurait. Voilà l'agneau qui s'est avancé. Et ce livre était entre les mains du propriétaire originel. Parce que l'homme était tombé et l'avait perdu. Et aucun homme n'était capable de le reprendre pour racheter la terre. Ni prêtre, ni pape, ni rien, comme je l'ai dit. Mais l'agneau est arrivé. Ni Marie, ni saint ceci, ni saint cela. L'agneau est arrivé, sanglant, immolé. Et il a pris le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et quand ils ont vu qu'il y avait sont dans l'altre, quand les angels, quand les altres, quand tout a vu ce que c'est fait, il y a encore dans le futur. Le nuit, il est un médiateur mais il est venu à ça. Regarde. Et quand ils ont vu qu'il y avait un rédempteur et que toutes les âmes qui étaient sous l'autel, que les anges les anciens et tout, quand ils ont vu cela se produire, pour le moment, c'est encore dans l'avenir. Ce soir, il est un médiateur. Mais il va en venir là. Regardez bien. Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les vingt-quatre anciens se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Ce sont ceux qui sont sous l'autel, qui ont prié il y a longtemps. Vous voyez, ils avaient prié pour la rédemption, prié pour la résurrection. Et ici, les anciens répondent les prières devant. En effet, maintenant, nous avons un représentant. Nous avons un parent dans le ciel qui s'est avancé pour faire valoir ses droits. Et ils chantèrent un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les seaux car tu as été immolé et tu as racheté pour notre Dieu regardez bien par ton sang des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toutes nations. » « Tu as fait deux des rois et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. » Ils voulaient revenir et les voilà qui vont revenir pour être roi et sacrificateur. Gloire à Dieu, je me sens assez bien pour parler en langue. Regardez, remarquez bien, oui, il me semble que mon langage est insuffisant pour que je puisse le louer. J'aurai besoin d'une langue que je ne connais même pas. Remarquez, je regardais, écoutez bien ceci, je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges. Écoutez-moi donc ce jubilé en voyant cet agneau venir et prendre le livre de la rédemption. Les âmes ont poussé des cris. Nous allons y venir. Tous, tous, les anciens se sont prosternés. Ils ont répandu les prières des saints. Qu'est-ce ? Il y avait là quelqu'un qui représentait un parent pour nous. Ils se sont prosternés, face contre terre. Et ils ont chanté un cantique en disant « Tu es digne car tu as été immolé. » Remarquez ce qui et regardez ces anges. « Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des anciens et leur nombre était des myriades de myriades de milliers. qui ont été les prières et les prières et les prières et les prières et les puissances et les honneurs et les glories et les bénévoles. » Remarquez, il disait d'une voix forte « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et les louanges. » Quel jubilé il y a dans le ciel quand cet agneau guide quitte le lieu d'intercession pour venir ici prendre possession de ses droits. Vous savez, ça s'est aussi emparé de Jean. Il a dû voir son nom écrit là. Quand les seaux ont été brisés, il a vraiment dû jubiler. Écoutez ce qu'il a dit. « Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tous ceux qui s'y trouvent, m'entendent dire. » Je les entendais qui disaient « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soient les louanges, l'honneur, la gloire, la force au siècle. » « Amen, Amen, et Amen, oh ! » Et les quatre êtres vivants disaient « Amen, et les anciens se prosternèrent et adorèrent celui qui vit au siècle des siècles. » Vous parlez d'un jubilé, vous parlez d'un moment glorieux quand l'agneau s'est avancé. Vous voyez, le livre est même scellé dans le ciel. Les mystères le sont. Vous dites « Est-ce que mon nom y est ? » Je ne sais pas. Je l'espère. Mais s'il y est, il a été écrit dans le livre avant la fondation du monde. « Amen. » Mais la première chose qui représente cette rédemption est l'homme qui a été slagé de la terre. « Amen. » Et il a coupé le livre. « Amen. » Il a ouvert le livre et l'a coupé et l'a coupé et l'a coupé et l'a coupé à la terre pour son son de l'âge pour le révéler à ses gens. Mais la première chose qui a représenté cette rédemption, c'est l'agneau, immolé dès la fondation du monde qui est venu. Et il a pris le livre. Gloire ! Il a ouvert le livre et en a arraché les seaux. Et il l'a envoyé sur la terre à son septième ange pour le révéler à son peuple. Voilà ! Oh là là ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Les cris, les acclamations, les alléluia, les ouins, la puissance, la gloire, la manifestation. Un vieux Jean qui s'est passé à son frère pleurant quand il a dit tout dans le ciel, tout dans la terre et tout dans le ciel. C'est ici, à moi, à moi ! Amen ! Les blessures, les honneurs, les pouvoirs soient pour lui qu'il est pour toujours. Et ce vieux Jean, notre frère, qui avait été là en train de pleurer, mais il a dit tout dans le ciel, tout sur la terre et tout sur la mer m'a entendu crier Amen ! Les louanges, l'honneur, la puissance et la force soient à celui qui vit au siècle des siècles. Vous parlez d'un moment d'allégresse quand les seaux ont été brisés. Jean a dû regarder et voir au-delà du rideau du temps et dire voilà Jean ! Il était si heureux au point qu'il a dit tout dans le ciel. Il a vraiment dû crier fort, n'est-ce pas ? Tout dans le ciel, tout sur la terre, tout sous la terre, toute créature et tout le reste m'ont entendu dire Amen ! Les louanges, la gloire, la sagesse, la puissance, la force et la richesse lui appartiennent. Amen ! Pourquoi c'est là que la révélation est venue, que l'agneau, le rédempteur, notre parent était revenu du trône de médiation et qu'il s'était avancé ici pour prendre possession de son bien ? Oh, l'agneau prendra son épouse pour qu'elle soit à ses côtés. L'armée céleste sera là, viens au repas. Ce sera un glorieux jour, tous les seins vêtus de blanc, avec Jésus festoirant éternellement. Oh, viens souper, le maître appelle, mangez de la parole. Viens souper. Oh, les mommements que vous voyez. Alléluia. Come and dine, come and dine. You can feast at Jesus' table anytime, now. But when he leaves, no. Amen. Viens souper, viens souper. Oui, festoyez à sa table tout le temps. Maintenant, mais quand il partira de là, plus d'espoir. Lui qui rassasia la foule changea aussi l'eau en vin. Lui qui a dit, celui qui croit en moi fera aussi les oeuvres que je fais. Oh, mon Dieu. Il qui a promis ces choses dans les derniers jours. Il qui a dit ces choses. Il qui a dit dans le temps de la révélation de ces choses qui sont faits. Come and dine. Oh, ne vous en a pas mes frères. Je laisse les oeuvres dans les oeuvres juste un moment. Oh là là. Lui qui a promis ces choses pour les derniers jours. Lui qui a déclaré ces choses. Lui qui est maintenant au temps de faire connaître la révélation de ces choses. Viens souper. Oh, ne manque pas cela, mon frère. Maintenant, courbons la tête un instant. Demain soir, par la grâce de Dieu, nous allons essayer de briser ce premier seau, si Dieu veut bien le briser pour nous, et nous faire voir quelle est cette révélation qui a été cachée depuis la fondation du monde. Avant de faire ça, amis pécheurs ou membres d'églises tièdes, est-ce que tout ce que vous avez c'est une carte de membre d'une église ou bien si vous n'avez pas de carte de membre et si tout ce que vous avez c'est une carte de membre, vous feriez presque aussi bien de ne pas en avoir. vous avez besoin d'une naissance, vous devez venir au sang, vous devez en venir à quelque chose qui efface complètement le péché, au point qu'il n'en reste plus aucun souvenir. Si vous n'avez pas encore fait vos préparatifs pour aller à la rencontre de l'agneau dans les airs, et en vertu du pouvoir dont j'ai été investi par la commission qui m'a été donnée par le Dieu Tout-Puissant et qui m'a été administrée par un ange, une colonne de lumière, je vous somme au nom de Jésus-Christ. N'essayez pas d'aller à sa rencontre avec seulement une carte de membre d'un club, d'une église de cette terre. Venez pendant que le médiateur, pour autant que je sache, est encore sur le trône en train d'intercéder. En effet, un jour viendra où vous voudrez venir et il n'y aura aucun médiateur. Car si nous reconnaissons l'heure où nous vivons, au septième âge de l'Église, avec les mystères de Dieu qui sont là où ils en sont, alors que l'Esprit de Dieu, confirmé, montre tout ce qu'il a promis pour les derniers jours, combien de temps peut-il encore rester ? Ami pécheur, viens ! Seigneur Jésus, il se fait tard. Il est peut-être même plus tard que nous le pensons. Et nous sommes heureux de voir approcher cette heure. Pour le croyant, c'est l'heure la plus glorieuse que le monde ait jamais connue. Mais pour celui qui rejette, c'est l'heure la plus triste qui puisse jamais exister. On ne pourrait pas trouver dans l'alphabet les mots, les lettres pour former les mots qui pourraient exprimer la détresse et la douleur qui vont venir. Et notre alphabet ne permettrait pas non plus de former les mots pour exprimer les bénédictions qui attendent le croyant. Et je parle, c'est ce que les mots, c'est ce qui a fait que vous sentez, lorsque vous êtes et que vous êtes intelligent humain, et maintenant, si les mains de l'alb continuent de pevoir, c'est ce que tu auteu, les m'aider des mots, Père, peut-être il y en a-t-il ici ce soir qui sont sans espoir, et ce sont des êtres humains intelligents. Aussi, si le sang est encore sur le propitiatoire, que l'agneau se lève du trône pour venir à leur cœur ce soir, leur révéler qu'ils sont perdus. Et de ces mains couvertes de sang qu'ils disent « Viens, pendant qu'il est temps de venir ». Je remets ce message, Seigneur, avec ma prière entre tes mains. Fais ce que tu voudras, Père, au nom de Jésus. Gardons la tête inclinée. Si vous n'avez pas satisfait à cette demande et à cette exigence, si vous vous êtes seulement reposé sur votre Église, rien ne pouvait vous racheter. Si vous vous êtes reposé sur l'intercession d'un saint quelconque, encore là, si vous vous êtes perdu. Si vous vous êtes reposé sur les œuvres de vos mains, sur quelque chose que vous auriez fait, des bonnes œuvres, vous êtes perdu. Si vous vous êtes reposé sur la prière de votre mère ou sur la droiture de votre mère, de votre père, si vous vous êtes reposé là-dessus, vous êtes perdu. Si vous vous êtes reposé sur une sensation, un sentiment étrange, une émotion, d'avoir parlé en langue ou dansé, si vous vous êtes reposé uniquement là-dessus et que vous ne connaissez pas l'agneau personnellement, que vous ne le connaissez pas lui, alors je vous somme devant Dieu. Mettez-vous tout de suite en règle avec Dieu. Du fond de votre cœur, priez. Et soyez simple, c'est tout. Parce que Dieu se cache dans la simplicité. Vous vous souvenez, la Bible dit, tous ceux qui croyaient étaient ajoutés. Et pendant que nous prierons pour vous, j'espère que vous prendrez votre, cette décision éternelle. Seigneur, je dis oui. Et une décision, c'est une pierre. Mais à quoi sert une pierre, quand il n'y a pas de maçon pour la tailler, pour adapter sa forme à l'édifice, pour l'ajuster à l'édifice. Alors, laissez le Saint-Esprit vous tailler, faire de vous à partir de ce que vous êtes, ce que vous devriez être. Si vous n'êtes qu'un membre d'église formaliste, si vous êtes un pécheur, quoi que vous soyez, si vous êtes sans Christ, sans le Saint-Esprit, que Dieu vous accorde la paix ce soir. Maintenant, Seigneur, aussi sainement que possible, et de la façon la plus, la plus conforme aux Écritures que je connaisse. Je viens maintenant à toi avec ceux que je t'ai remis avec la Parole. J'espère bien, Seigneur, que la Parole a trouvé sa place dans le cœur des gens ce soir. S'il y en a ici qui ne connaissent pas, ou qui n'ont pas l'assurance de cette douce présence du Saint-Esprit demeurant dans leur vie. Si des accès de colère, de l'indifférence, de l'égoïsme ou quelque chose les a retranchés de cette chose glorieuse et les a empêchés de la recevoir. Ou si un credo ou une sensation les a tenus éloignés de la douceur de la communion avec Dieu, qu'ils en soient maintenant délivrés. Et que cet agneau, ce Saint-Parent couvert de sang, qui s'est avancé du trône, qui a traversé les lumières mystiques des couloirs du trône de Dieu, qui s'est avancé pour réclamer son héritage. Ô Dieu ce soir, accorde l'heure de le recevoir. Fils, chaque décision être prise solennellement, et puisse-il s'abandonner à celui qui seul peut les tailler et les façonner pour faire deux des fils et des filles de Dieu. Now, in solemn prayer, I'm doing this the way I feel led to do it. In solemn, before God, as He has proven Himself to you, and you wasn't a Christian, or you wasn't, what we call it, not a denomination or joiner, but I mean a born again Christian. Maintenant, en prière, solennellement, je fais ceci de la façon dont je me sens conduit à le faire. Solennellement, devant Dieu, puisqu'il s'est démontré à vous. Et vous, qui n'avez pas été un chrétien, ou qui n'avez pas été ce qu'on appelle un… non pas un… non pas un… un… un de ceux qui adhèrent à une dénomination, mais je parle d'un chrétien né de nouveau. Seulement, vous croyez solennellement que le message est vrai, et vous croyez solennellement que vous ne pouvez être sauvés que par la grâce de Dieu. Et vous croyez vraiment qu'il parle à votre cœur en ce moment, et vous voulez l'accepter, et vous êtes prêts à laisser sa parole vous, vous tailler, faire de vous, à partir de ce que vous êtes, ce que vous devriez être. Vous voulez vous attester ce qui vient d'être dit en vous levant ? S'il y a une telle personne ici qui veut faire ce qui est entièrement suffisant, levez-vous. Quelle est votre tête en une telle personne. Père Céleste, je ne peux rien faire de plus que citer ta parole. Voici des hommes qui se sont levés, qui considèrent qu'ils n'ont pas été ce qu'ils devraient être, c'est-à-dire prêts pour cet enlèvement, car celui-ci pourrait avoir lieu avant que le premier sceau ne nous soit ouvert. Je, Père, je les prie. Je, comme votre servent, offre cette prière à leur grand intercessor, Christ. Et, Père, je prie pour eux. Je, je, en tant que ton serviteur, j'offre cette prière au grand intercesseur, Christ. Pendant qu'il prie, j'offre ma prière avec eux sur le trône d'ivoire de Dieu, où se trouve le sacrifice couvert de sang, ce soin. D'une minute à l'autre, il pourrait se lever du trône pour venir réclamer son bien. À ce moment-là, plus de miséricorde, c'est le jugement. Accorde, Seigneur, à ces gens qui sont debout. Ils sont en train de faire leurs confessions dans leur cœur. Ils sont prêts à laisser l'Esprit de Dieu les modeler, les tailler et les façonner en pierres vivantes pour former la maison du Seigneur Dieu. Accorde-le, Père. Je te les confie maintenant. Et tu as dit, « Celui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai devant mon Père et les saints anges. Et maintenant, tu es là, en présence de tous ce soir. et ils sont debout, ils te confessent. » Et, Lord, si c'est du fond de leur cœur qui assurent que les mots de Dieu sont correctes, tu es maintenant en faisant intercessions pour eux et les acceptent dans la grâce et la grâce de la terre et les bénévoles. « Alors, Seigneur, si c'est du fond de leur cœur qu'ils le font, aussi sûr que la parole de Dieu est vraie, tu es maintenant en train d'intercéder pour eux, de les accepter dans les sphères de la grâce et de la miséricorde du sang purificateur de l'agneau du sacrifice. » « Et ils seront à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. » « Maintenant, vous qui voyez ces gens debout, le jeune homme qui est juste là et ceux qui sont debout, vous qui êtes de ceux chez qui tout péché et toute condamnation ont disparu. » « Je voudrais simplement que vous vous leviez, certains d'entre vous qui sont près d'eux. Serrez-leur la main et dites, « Frère, je vais prier pour vous. Sœur, je prie pour vous. » « Just shake your hand and say, God bless you. Et maintenant, le reste belongs à la main du All-Might. Je vais prier et je vais faire tout ce que je peux pour vous aider dans le royaume de Dieu. » « Serrez-leur simplement la main et dites, que Dieu vous bénisse. » « Et maintenant, le reste est entre les mains du Tout-Puissant. » « Dites, je prierai et je ferai tout ce que je peux pour vous aider à entrer dans le royaume de Dieu. » « Oh, il appelle aujourd'hui. » « Oh, Jésus appelle. » « Oh, Jésus appelle. » « Il appelle tendrement aujourd'hui. » « L'aimez-vous ? » « N'est-il pas merveilleux ? » « Qu'est-ce que nous ferions si nous n'avions pas ceci ? » « L'homme ne vivra pas de pain seul. » « Amen. » « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais c'est de toute parole qui sort de la bouche de Dieu que l'homme vivra. « Oh, nourris-moi, Seigneur de la parole. » « N'abandonnez pas votre assemblée comme c'est la coutume chez les incroyants et cela d'autant plus que vous voyez le jour approcher. » Dieu voulait demain matin, par la grâce de Dieu, je vais essayer avec tout ce qui est dans moi de demander à lui de intercèder que le mystère de ces coutumeaux se débrouillent pour expliquer la parole de Dieu à la personne. » « Dieu voulant, demain soir, par la grâce de Dieu, j'essayerai de tout mon cœur de lui demander d'intercèder pour que le mystère de ces couts, alors qu'ils s'ouvriront, proclame la parole de Dieu au peuple. » « Until I meet you, God be with you, and now I turn to service to our noble brother, brother Neville, the pastor. » « How many loves brother Neville? » « Amen. » « We all did. » « Come forward. » « God bless you. » « God bless you. » « Jusqu'à ce que je vous revoie, que Dieu soit avec vous. » « Et maintenant, je remets la réunion à notre noble frère, frère Neville, le pasteur. » « Combien aime frère Neville? » « Alors, nous l'aimons tous. » « Venez, frère Neville. » « Frère Neville, que Dieu vous bénisse, frère. » « The sermon, the breach between the seven church ages and the seven seals by brother William Marion Branham was delivered on Sunday evening, March 17th, 1963 at the Branham Tarnacle. »